Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez PIARC, l'association mondiale de la route, pour ce nouveau webinaire consacré aux conséquences de la crise Covid dans le monde de la route et dans les administrations routières. Bonjour, bienvenue, donc pour votre participation au webinaire, merci de garder votre caméra et votre microphone éteint, c'est important pour le bon déroulement de la technique, je dirais, du webinaire. Toutes les questions sont les bienvenues à la fin de la séance, nous aurons une partie du programme dédiée à cela, et Robin Sébile, secrétaire général adjoint, suivra les questions qui sont posées dans le chat, si j'ose dire, dans la discussion, et dirigera les questions vers les panélistes. Merci de ne pas être timide et de poser ces questions-là. Quelques aspects pratiques, je viens de vous les passer en revue, j'espère que vous vous connectez tous avec un appareil qui a un écran, pour voir les présentations. Coupez votre micro, coupez également les caméras, pour des raisons pratiques, utilisez le chat, et s'il vous plaît, pensez à vous donner un nom complet dans Zoom, nom, prénom, pays, car cela favorise l'interaction entre les participants, c'est utile de savoir qui est dans la salle. Cette présentation est enregistrée, ce webinaire est en cours d'enregistrement, si cela ne vous convient pas, je n'ai pas d'autre solution que de vous demander de cliquer la séance. L'enregistrement sera rendu public sur le site internet de PIARC, ainsi que sur notre chaîne YouTube à l'issue. De même, les présentations seront disponibles en français, anglais et espagnol. D'ailleurs, elles le sont bientôt, puisque nous sommes ici aujourd'hui dans la deuxième édition de ce webinaire. La première a eu lieu en langue anglaise, et la prochaine aura lieu en langue espagnole, avec un très, très similaire. Voilà, nos intervenants aujourd'hui, je ne vais pas les passer tous en revue, ils se représenteront eux-mêmes. Je souligne juste deux points, c'est que le président de l'association, Claude Van Drouten, nous a fait l'amabilité de participer aujourd'hui, donc il va prononcer quelques mots d'introduction, sous peu. Et vous notez également que beaucoup, quelques-uns du moins de nos intervenants, ne sont pas francophones de langue maternelle. Et je le remercie donc doublement de leur courage, si j'ose dire, de s'exprimer dans cette langue, qui n'est pas la leur, mais qui le maîtrisent parfaitement. Et donc, vraiment, merci à eux en particulier, et à tous les intervenants, pour s'être rendus disponibles. L'entrée du jour de la séance, une introduction à qu'est-ce que c'est que Pierre, qui est ou en somme de nos travaux, des présentations détaillées par les intervenants, suivies de questions-réponses, basées sur les questions que vous pourrez poser dans le canal de discussion, et une rapide conclusion. Voilà, je passe la parole sans plus tarder à Claude Van Drouten. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de l'introduire brièvement, pour éviter de prendre le temps de parole des experts. Je vais parler ma langue maternelle, qui ressemble au français, mais qui vient d'au-dessus du déchety, donc de la Belgique, avec un petit accent, j'espère que vous ne me reprocherez pas. Merci de montrer la diapathique. C'est vrai que c'est toujours utile, dans ma cinquième année de présidence, de rappeler à tout le monde ce que c'est que PIARC. C'est le nouveau nom de notre Association mondiale de la route, fondée en 1909. On est vraiment vieux, mais jeunes d'esprit. Nous sommes une association à but non lucratif et apolitique, ce qui est quand même fondamental. Notre objectif est d'organiser l'échange de connaissances, et aujourd'hui est un excellent exemple. Et j'ajouterai que c'est un moment où nous échangeons des connaissances acquises en pleine actualité, d'une part, et avec une rapidité extraordinaire. Mais ça serait la raison pour laquelle je voudrais remercier non seulement les orateurs d'aujourd'hui, mais aussi tous les membres de ce comité extraordinaire, qui depuis moins d'un an, puisqu'en fait, il y a seulement un an que tout ça s'est lancé, a travaillé d'arrache-pied et se rendre compte que nous avons aujourd'hui un rapport complet. Complet, non, il ne sera jamais complet, puisque les études se poursuivent. Mais je suis vraiment très fier de pouvoir introduire ce séminaire à cette occasion. Oui, nous comptons 124 gouvernements membres, mais aussi des régions, et vous savez que j'y tiens beaucoup, des groupes, des entreprises, des particuliers. C'est ça qui fait la beauté de PIARC, et que d'ailleurs, parmi vous les experts, il n'y a pas que des membres du secteur public. C'est cette diversité qui est vraiment passionnante dans notre forum, que nous croyons et que nous espérons et que nous considérons même comme le premier forum mondial pour l'échange des connaissances, de politique, de pratique sur les routes et le transport routier. Attention, quand on écrit politique, on veut bien dire de gestion, il ne s'agit pas de faire de la politique en tant que telle. Voilà, je repasse la parole à notre secrétaire général, qui va poursuivre cette introduction. Merci encore. Je ne serai pas, je vais sagement éteindre mon son et ma vidéo, mais je suis très intéressé de voir tout ce qui va se passer. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Claude, pour cette introduction chaleureuse. Je me permets donc maintenant de présenter nos travaux à ce jour en matière de crise Covid et de route. Nous avons décidé à Piarc, dans les premiers jours de la crise, lorsqu'elle a touché un nombre élargi des pays, de nous concentrer sur le court terme. C'est une crise, chaque jour compte, et qu'une bonne idée, à un moment donné, peut sauver des vies, améliorer les aériens des entreprises et également minimiser les interruptions de services. On a donc décidé de partager les connaissances et les pratiques au niveau mondial, sans être toujours complètement certain que leur validité était confirmée. C'est une urgence, et en situation de crise, on a décidé quand même d'agir de manière déterminée. Une note importante qui en découle, ce qui fonctionne dans un pays, peut-être, ne fonctionnera pas dans un autre, mais peut en tout cas servir d'inspiration. Nous avons donc constitué, avec l'approbation des présidents et de la présidente, également d'une commission en interne, une équipe de réponses. Vous avez ici les membres de cette équipe, que j'ai eu le plaisir de co-présider avec Ressos Gremofantos des États-Unis, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc vraiment, un grand merci à tous ces collègues qui ont travaillé d'arrache-pied depuis le mois de mars, en fait, pour tenir un grand nombre de séminaires en ligne, en français, anglais, espagnol. Vous avez ici un certain nombre de dépositives qui ont été présentées, plus de 20 webinaires sur une durée de un peu moins d'un an, désormais. Et nous avons pu toucher vraiment de nombreux pays et de nombreux intervenants. Nous avons identifié un certain nombre de questions clés liés à l'impact de la crise Covid sur les routes, qui se retrouvent peu ou prou dans le rapport que nous avons publié récemment. Importance d'assurer la santé et la sécurité des employés et des usagers de la route. Importance de maintenir l'activité et la continuité du service. Je le répète avec plaisir, les routes ne se sont pas fermées durant la crise, les camions ont continué à circuler, les véhicules de passagers ont pu continuer à circuler et ça, c'est grâce à vous tous. Il s'agissait également de traiter correctement les réponses à l'impact de la crise sur les transports, de garantir les chaises d'approvisionnement, et c'est un sujet d'actualité. Relancer l'économie après la crise en faisant appel aux investissements dans le secteur des routes. Durant la crise, maintenir les relations avec les clients et les partenaires, les fournisseurs et autres, et s'attaquer aux questions de sécurité, y compris cybersécurité, qui ont acquis une pertinence plus importante. De nombreuses organisations partenaires de PIARC ont accepté de participer à nos webinaires en tant que paneliste. Vous avez ici un certain nombre de noms à l'écran. La Banque mondiale, l'UITP pour les transports publics, le TRAB aux États-Unis, Ertico sur les transports intelligents en Europe, nos collègues de la Fédération routière internationale, IRF, etc. En plus, bien entendu, des nombreux panélistes du réseau des membres de PIARC. Pourquoi est-ce que nous avons invité ces partenaires ? Plusieurs raisons. Ils travaillent sur des sujets liés au transport ou à la route, et donc leur point de vue est complètement pertinent pour les membres de PIARC et la communauté routière, et aussi pour eux participer à ces séances de discussion leur permet d'entendre ce qui se passe dans le monde de la route et donc d'alimenter leurs propres travaux. C'était vraiment très intéressant, et nous avons eu notamment une intervention du secrétaire général du Forum international des transports qui était tout assez passionnante. Nous avons créé une page sur notre site Internet, l'adresse est ici sur l'écran, où nous présentons les enregistrements vidéo des webinaires que nous avons organisés, y compris les questions-réponses, les présentations de ce webinaire sous forme de fichiers PDF, disponibles dans la plupart des cas en français, anglais et espagnol, les rapports techniques de l'association qui nous semblaient pertinents pour la gestion de la pandémie, ainsi que les données de synthèse, et un rapport complet. Ce rapport est ici à l'écran, nous l'avons publié en décembre dernier, donc sur les effets de la pandémie et les premières réponses apportées par les organisations routières et de transport. Un port assez conséquent, plus de 100 pages, très dense. Il est disponible sur notre site, l'adresse qui apparaît ici en rouge sur l'écran et qui sera partagée dans le canal de discussion, comment dire, pour qu'il y ait accédé, il est gratuit d'ailleurs, et est disponible désormais en anglais, français et en espagnol. Encore une fois, un grand merci à toute l'équipe COVID-19 de Pierre qui s'est attelée à la rédaction et à la publication de ce rapport dans des années très resserrées de façon à partager les connaissances le plus rapidement possible avec toute la communauté. Voilà, merci de votre attention. Je resterai avec vous toute la séance, puisque j'en suis l'animateur, et Robin Cébis, soeur général adjoint, à la fin de la séance, on animera la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le canal de discussion du Tchac. Notre premier intervenant est Rosé-Manuel Brancosigara, espagnol et parfaitement francophone. Rosé-Manuel. Merci beaucoup, Patrick. Bien, je commence. La première chose à dire, c'est merci beaucoup, Patrick, à tous les secrétaires générales de Pierre pour l'organisation de ce webinaire et au président Claude. Et merci aussi au public de consacrer une partie de son temps, je pense qu'il est toujours limité, naturellement, je suis bien sûr, par des tâches et d'obligations de tous sortes, et d'écouter, d'apprendre de première main, comme nous disons en espagnol, certaines fuites de notre travail pendant cette inoubliable année 2020. Bon, comme Patrick a déjà expliqué, il y a quelques temps, les membres de l'équipe de réponse à la COVID ont travaillé depuis le début de la pandémie en surveillant son évolution et partagant des informations. Et outre les dénords que nous avons publiés avec des enseignements clés pour la communauté routière, nous avons élaboré un rapport complet, mais il est inévitablement exhaustif dans lequel nous avons rassemblé et ordonné en différents blocs des informations nombreuses, barrières, écuyées. Nous avons mené des réflexions, nous avons exprès de plusieurs leçons et recommandations qui, selon nous, je pense, seront utiles aux autorités routières et à la communauté de transport et de route en général, parce qu'elles donneront une vie d'ensemble et il est à noter, parce qu'elles peuvent être très utiles au cas. Nous ne sommes pas d'historiciens, nous sommes d'espérés que nous voulons décider pour le présent et le futur. Bien, cela dit, et pour en venir au contenu de ma présentation, la première chose à souligner est que le DVC en trois parties... La prochaine, s'il vous plaît. La première... Comme je le disais, ma présentation est divisée en trois parties. La première et la troisième ont été présentées, il y a une semaine en anglais, par les chers collègues Yuki Wadashi, du Japon, qui est le président du comité 1.5, gestion des catastrophes, et la troisième, par Jonathan Speer, de la Royale-Uni, qui est résident aux Émirats arabes unis, membre du même comité que moi-même, le comité 1.1. Il est responsable d'un des trois groupes de travail. et je présente ici dans mon français sans leur nom. Bon, je ne vais pas parler avec d'accent parce que le mien, je suis sûr que ne sera pas le mien aujourd'hui. La prochaine, s'il vous plaît. Les présentations sont nombreuses, c'est une thèse aujourd'hui, naturellement, j'ai donc la chance, si je peux dire, d'être la première. Bien, il n'est pas ma intention, loin de là, d'expliquer chaque détail de chaque diapositive, bien que je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Mon but, avant tout, de vous servir d'introduction et de vous inciter à lire notre rapport, à l'usir, et nous remercie au nom de tout l'équipe aussi de bien vouloir l'édificer. Bien, comme vous le savez, bien, comme nous l'avons tout vécu dans les premiers mois de l'année dernière, dès que le gouvernement ont cessé la gravité de la situation, les États d'urgence avec des dénominations différentes, selon les pays et les législations, ont été déclarés, toujours avec le même objectif global initial, de faire face à la crise de la santé publique, et les autorités, c'est important, ont été dotées de pouvoirs spéciaux et de capacités de financement, de flexibilité, etc., pour aller reprendre des mesures extraordinaires afin de faire face à cette crise sans précédent. Bon, c'est une chose très importante pour le futur. Il est essentiel de doter les autorités de pouvoirs d'urgence appropriés et la possibilité de donner à nous, les autorités routières, la possibilité de donner des ordres de distrusions interprétatives parce que c'est impossible dans la situation d'alarme de passer chaque détail de toutes les choses qu'on doit faire. Dans la plupart de la juridiction, le secteur de transport est considéré un service essentiel, critique, naturellement, c'est clair. Mais, entre choses que nous devons parler maintenant avec notre autorité politique pour la prochaine fois qu'il y aura de grands problèmes, c'est que la déclaration doit être claire et assente de toute ambiguïté parce que d'après, sinon il y aura beaucoup de discussions, par exemple, si l'interprétation de la force maillère ou de questions que maintenant sont, comme nous le disons en espagnol, dans la table. La prochaine, s'il vous plaît. Bon, les mesures adoptées ont été d'énormes conséquences, naturellement, dans tous les domaines de notre vie. La première conséquence a été le grand confinement, comme ça s'appelle, environ la moitié de l'humanité a été sous un fort ou une autre de restricion d'activité ou de mobilité, mais d'après, l'accent a été mis sur la réouverture des économies, le soutien aux entreprises, le relance de la croissance et toujours le défi est de réouvrir avec sécurité et de rétablir la confiance. Alors, la fourniture d'infrastructures et de services routiers et de transport est une partie très importante du secteur public dans son ensemble. Il n'est pas surprenant qu'il y a un large parallèle entre l'émission générale du gouvernement et celle prise par les organisations travaillant dans le secteur de routes et de transport. Ça veut dire que les agences du secteur de routes et de transport ont reçu le pouvoir de contrôler, de restreigner la mobilité non-essencial, s'autorment en la circulation des biens et des services essentiels. Et dans la plupart des pays, les agences infranationales et régionales ont maintenu leurs obligations légales, mais souvent dans le cadre de directives ou d'ordes nationaux. Chapaï a son propre histoire. La prochaine, s'il vous plaît. La seconde part de mon présentation, la prochaine, s'il vous plaît. Ici, je viens maintenant à la deuxième partie de ma présentation qui s'est concentrée dans les travaux routiers. Cette illustration sert de transition entre ces deux premières parties et fait également quelques liens avec la troisième partie. C'est une illustration tirée de notre séminaire de 19 juillet et j'essaie de montrer, comme je l'ai dit précédemment, le parallélisme entre les messieurs adoptés par le gouvernement et celles adoptées par les secteurs routiers routiers, comme le collège qui le disait la semaine passée. Si vous regardez la colonne de droit qui est divisée en trois sections, la première concerne la réponse immédiate à la crise sanitaire et à la situation d'urgence. La deuxième section traite de la conséquence des premières messieurs d'intervention adoptées concernant les travailleurs, les utilisateurs, tous les doutes qu'il y a concernant la poursuite ou non des travaux publics. Et la troisième section, qui est celui que je crois maintenant le plus utile pour ce que je veux dire, est celui qui concerne les messieurs adoptées, les problèmes concernant le développement des projets routiers. La prochaine, s'il vous plaît. Bon, le bâtiment qui était aux milliers de la illustracion que nous avons vu et c'est un très bien connu bâtiment à Abu Dhabi où nous avons organisé le dernier congrès de la réunion routière. Bien. Comme je le disais, les messieurs les projets, bon, dans certains pays, ils s'allait dans une question de priorité nationale, comme je disais, comme je disais, dans l'illustration première. Mais, comment dire, ces comunications, nous avons un problème de comunications, c'est des choses que je vais remarquer. La comunication d'autorité politique à la société, aux médias, aux réseaux sociaux est très importante, maintenant que nous entrons dans la phase de revertir plus ou moins général et de lutte contre les différents secteurs pour attirer le financement public et privé. Parce que, quelle est notre expérience concernant les travaux routiers ? Elle a été très variée. Chaque pays, il y a des pays qui ont fait la suspension totale ou parciale de travaux. En ce qui concerne les appels d'offres et de justications, les réactions sont tellement très diverses. D'un extrême, la suspension totale ou à l'annulation. À l'autre, poursuite et même tentative d'accélération parce que l'investissement dans l'infrastructure est important pour la vie et la vie sociale de beaucoup de pays. Mais une chose à retenir, je pense, que la plupart des entrepreneurs n'ont pas suspendu les travaux volontairement. Et quand ils l'ont fait, quand ils ont suspendu les travaux, les facteurs clés ont été les préoccupations des employés, les défaillances de la chaîne d'approvisionnement ou les directives nationales, les commandes, les ordres. Bien sûr, ils ont toujours été préoccupés pour la viabilité commerciale, mais l'autre grande préoccupation principal pour s'entreprendre et garantir la santé et la sécurité des employés. Mais une chose qui a été observée dans presque tous les pays et qui ne devrait donc pas nous surprendre, si c'est le ralentissement des projets, même si les projets sont progressifs et se continuent, certains ont continué de retard en raison des problèmes, la rutine des chaînes d'approvisionnement, la récession des matériaux. Et dans certains pays, il y avait encore d'abord la panique, la fuite des travailleurs et des experts, mais ensuite, les choses se sont calmées. En ce qui concerne le secteur des services de consultation, c'est un secteur dont la plupart des services sont d'une nature intellectuelle. C'est un secteur qui a su faire preuve d'agilité et de capacité de réaction et il a su passer rapidement au télétravail et surmonter le manque de préparation initiale. Finalement, il faut parler des problèmes additionnels qui ont eux ou ont actuellement le pays à faible revenu. Il y a diverses impacts liés au financement des partenaires, de développement, au détournement des ressources réorientées vers les aspects sanitaires de la lutte contre la pandémie et d'autres destinations sociales. Ici, il y a un rôle très important de banque de développement. En fait, nous devons insister sur l'importance de la communication. La prochaine, s'il vous plaît. Bon, cette présentation tirée d'un magnifique exposé de l'École de la Malassie que j'ai traduit en français, vous montre le cercle vicieux contre lequel nous devons lutter. C'est un concept très important à transmettre. Si nos dirigeants se laissent importer par l'inertie de ce cercle, les conséquences seront très mauvaises. L'investissement dans les routes est un utile, extrêmement utile. C'est une chose que nous avons parlé dans beaucoup de séminaires que vous, non nous, les dirigeants politiques, le gouvernement a à sa disposition et ainsi naturalement à notre plein soutien. La prochaine, s'il vous plaît. Patrick ? Ah, oui. Bien, je termine cette deuxième partie de mon exposé en soulignant que dans l'ensemble de travaux routiers il est utile de mettre en évidence quelque chose qui est souvent négligé par la société. Je vais parler de l'entretien de route. L'entretien de route, que c'est un grand oublié presque toujours, aussi à mon pays, l'objectif principal est de maintenir les réseaux routiers ouverts et les transports en service et assurer la circulation, naturellement. Il peut encore y avoir de nouvelles possibilités de maintenance et d'autres travaux en période de faible tarif avec des conditions plisiques. Par exemple, dans les proximités de grandes villes c'est un bon moment de travailler si il y a peu de trafic pour neuf répli de problèmes à la population. Les allants routiers se sont en force de maintenir la relation avec les fournisseurs naturellement et de vulnérabilité d'opportunités sont à Paris. C'est une chose que chacun doit étudier. La 5e mise c'est l'importance des travaux routiers en tenant compte des effets économiques et sociaux. En conclusion, je voudrais souligner ici quelqu'un de la principale conclusion que nous avons formulée dans les rapports être vigilant et agir dans nos réactions, sécuriser la soie des récuses adéquates et étudier la flexibilité des stocks stratégiques du matériel. La prochaine, s'il vous plaît. Maintenant, je viens maintenant à la troisième et dernière partie de mon expo dans lequel j'ai parlé en nom de collègues du comité depuis plusieurs années, Jonathan Spire. Bon, donc je profite pour vous dire que lors du dernier cycle, il a dirigé avec Alessandre Woschel de Asfinac, Autriche, le coup de travail qui au sein du comité A1 a produit un excellent rapport sur l'évolution de la transformation des administrations des transports consacrée à la gestion du changement qui pourrait être très utile à beaucoup d'entre nous si la reprise apporte comme ensemble des changements importants et perturbateurs ou disrupteurs comme on dit dans notre société. La prochaine, s'il vous plaît. Le contexte est toujours important et plus encore dans des circonstances comme celles que nous connaissons maintenant. Au niveau mondial, comme Jonathan nous disait la semaine dernière, le transport terrestre représente 70 millions d'emplois directs, soit-à-dire deux personnes d'emplois total et encore l'emploi enderat et l'emploi direct dans les organismes publics est à environ de 1,3 million. Ce sont des chiffres très importants que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. La crise qui nous a apporté a apporté des changements majeurs à les agences et j'ajoute ici que bien d'autres sont à venir, sûrement, et aussi des changements à les chaînes d'approvisionnement et leurs effectifs. Bien, qu'est-ce qui a passé dans les études publiques ? Parce que les employés ont dû continuer à exercer leurs fonctions, de fournir des services de perméligne, de travailler dans l'administration, beaucoup de fois dans des conditions d'incertitude et perturbation et aussi dans les études privées. Tout cela leur a causé de grands soucis, de grands problèmes ajoutés aux problèmes personnels et familiaux et cette crise, nous pensons dans le comité, dans l'équipe de réponse, qui a mis en evidence l'aspect humain. Parfois, dans le temps passé, quelque part lié par les problèmes techniques, économiques, toujours décrassants, mais que maintenant et dans la première ligne c'est une chose importante que nous ne devons pas oublier. À niveau mondial, l'organisation internationale de travail estime que 93% de travailleurs résident dans des pays où le lieu de travail est fermé ou perturbé, c'est un chiffre terrible, millions de heures de travail perdues. Et dans un vrai pays, malgré les réjigences de la Covid à la fin de l'année dernière, l'accent est mis sur la gestion de la santé publique essayant d'équilibrer avec la croissance économique et toujours la protection des emplois et des tissus sociaux. Toutefois, il faut penser que la main d'orbet du secteur de transport ne va pas se rétablir avant de se... C'est difficile de décider. Mais si même le moyen de cette année serait le plus top espérable. La prochaine, s'il vous plaît. Dans cette illustration, Jonathan, que c'est un homme avec la grande capacité de concentrer l'information, a détaillé avec précision les impacts et les réponses de l'organisation et l'organisation et l'organisation et l'organisation et l'organisation et l'organisation et l'organisation en cinq grands domaines, comme vous pouvez le voir, les opérations et l'installation, les voyages et la mobilité, les mains d'œuvres, les contrats, les règlements, les commerciaux, quel impact ils ont observé et les réponses. C'est une illustration très intéressante. La prochaine, s'il vous plaît, quand je disais nous n'avons pas le temps pour expliquer chaque détail, ici, cette illustration, Jonathan, nous rappelle que nous devons non seulement protéger les travailleurs, mais aussi une reconnaissance et aussi faire que la société accorde une reconnaissance à nos travailleurs qui sont dans la première ligne travaillant pour tout, pour toute la société. la prochaine, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit quelquefois, l'aspect humain c'est maintenant dans la première ligne. Ici, il y a notre illustration de Jonathan, ici, dans cette illustration, a le regard tourné vers l'avenir. nous ne sommes pas nous ne sommes pas des historiciens, comme je disais avant, nous sommes des experts qui cherchent à tirer des leçons du passé, du présent, qui sont utiles pour le présent et pour l'avenir. Enfin, dans cette... La prochaine, s'il te plaît, Patrick. Si c'est la dernière diapositive de ma présentation, les remarques finales et les recommandations au cours de la COVID, les employés ont rencontré de nombreux problèmes, comme tous les septembre, mais toutefois, dans de nombreux cas, de travailler clairs avec un devoir civique spécif et un rôle permanent, ainsi qu'à assurer la mobilité et les dénombres histoires d'employés à tous les niveaux qui ont relevé les défis et ont trouvé des solutions pratiques en fait leur travail. Ce sont de grands erreurs. et le rapport de Pierre fait des recommandations à ce sujet, comme je disais, célébrer la contribution de travailler, promouvoir les définitions pilières de la santé et de la sécurité et rendre le travail à domicile efficace. Les secteurs privés et finissent, y compris les petits et moyens d'entreprise et les travailleurs du secteur informel ont été confrontés à des pressions sans précédent et les soutiens à court terme du gouvernement et la reprise économique à long terme sont en priorité pour y faire face. Voyez finir ici et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous représentez. Merci beaucoup. Grand merci à José Manuel pour une présentation très riche, compacte, évidemment, nous avons un temps limité, c'est normal et je suppose que nous allons avoir des questions dans le canal de discussion. Vraiment, merci beaucoup à José Manuel et on n'hésitera pas à revenir vers toi tout à l'heure. Je voudrais passer la parole maintenant à notre collègue Fabio Pasquali qui est lui aussi membre de l'équipe de réponse constituée par PIARC et qui va nous parler des mesures économiques du soutien aux entreprises. Fabio ? Merci Patrick, bonjour à tous et merci pour votre attention. Je suis économiste, je suis président du comité PIARC qui s'occupe des aspects économiques sociaux d'investissement et de la gestion des réseaux routières et je suis responsable de la planification à l'ANAS, l'agence routière nationale italienne qui gère un réseau d'environ 30 000 kilomètres et un programme d'investissement routier d'environ 1,5 milliard par an. Je m'excuse aussi à l'avance s'il y aura des erreurs dans le mot ou la phonétique. La prochaine, s'il vous plaît, pratique. On voit sous la droite un diagramme des effets de COVID sur les systèmes économiques qui sont bien connus depuis le début de la pandémie. Les mesures de confinement freinent l'offre et la demande et frappent cramant la chaîne logistique provoquant une récession immédiate qui ne peut se transformer en reprise tant que la pandémie ne s'est pas. Cela concerne notamment aussi les affaires liés aux agences routières. Nous verrons rapidement ensemble quelles mesures ont été prises et sont maintenant en cours et ce qui concerne les court-termes, les moyens, les longs termes et avec des répercussions sur notre monde routière. Prochain, s'il vous plaît. Les mesures prises presque immédiatement dans tous les pays les plus touchés du monde ont le double objectif de renforcer la lutte contre la pandémie, passion et dépenses, est en même temps de donner assistance aux citoyens et aux entreprises, subvention et exonération. À notre gauche, vous voyez l'un des nombreux paquets de dépenses publiques en médias, celui du gouvernement italien, 10 milliards d'euros et 4 mois. En bas à gauche, nous voyons l'incidence sur les PAB dans les principaux pays de l'Union européenne et des États-Unis des paquets de mesures. Nous voyons des pourcentages très élevés. Nous identifions trois groupes de mesures aux effets évidents. Les dépenses de santé et diverses prestations sociales, augmentation des dépenses et déficits comme effet, l'excension des paiements, le revenu inférieur par rapport à la normalité et prêt et garantie d'êtes potentielles plus élevées, que sont les conséquences immédiates. Prochaine, s'il vous plaît. Vu en termes des revenus, l'impasse sur les budgets publics a été dramatique. Voyons la composition des recettes fiscales dans les pays d'Amérique latine à gauche et les principaux pays africains à droite. Les principales sources des revenus sont fortement affectées par la COVID, un poste sur les revenus des particuliers et des entreprises, un poste en direct sur les achats et un poste spécial sur les touristes, les importations, les exportations. Un impact important pour tous les pays, mais inquiétant pour les pays à revenus moyens et bas où les recettes fiscales par rapport au PIB sont plus faibles et donc l'espace pour aider les personnes concernées par les mesures vues ci-dessous est bien moindre. Il est vrai que la dette peut augmenter, mais les effets qu'elle produit sont importants, même dans une phase de taux d'intérêt bas. Prochain, s'il vous plaît. L'outil entre les plus importants qui agit dans les périodes suivantes et les risques économiques sont les dépenses d'investissement. Dans ces contextes, les infrastructures de transport et l'asent en fait routière en particulier ont un rôle central. Les dépenses dans les secteurs routières sont plus rapides à être activées que les autres en général car elles sont plus flexibles et détaillent d'investissement différents par rapport, par exemple, au secteur des chemins de fer et de la portualité. Sous la droite, vous pouvez voir la segmentation des piliers d'OPNR européen, le Plan national de la reconstruction et résilience. Comme nous le savons, le plan est une opportunité entre l'Union européenne, bien sûr, de combiner référence structurelle et transition écologique. Le moyen clé pour les monts routières est d'inclure à la fois dans ce plan un accent sur le renouvement des infrastructures pour augmenter leur durée de vie utile en utilisant des technologies alignées sur des objectifs de durabilité environnementale et d'encadrer le développement dans une perspective d'héhicules électriques et automatiques. Cela signifie, en résumé, trouver plus de ressources pour les investissements et cela peut être aussi facile dans ces périodes pour certains pays et faire face à des revenus inférieurs. Ceci est causé à court terme par la réduction du trafic et à moyen long terme par la baisse de la consommation des gaburins sachant que le trafic routier et les véhicules en circulation génèrent les fonds qui financent les agences routières directement ou intérieurement dans le monde entier sous la base d'une fiscalité ciblée dans notre secteur. Prochaine, s'il vous plaît. C'est la dernière. Donc, quel est le cadre pour les monts routiers ? Comme nous le savons, la pandémie nous oblige à avoir un nouveau programme. Du point de vue économique, la mobilité post-COVID doit prendre en compte des valeurs de temps différentes et d'un rôle important des activités à domicile comme le conseil Emmanuel nous a montré, travail mais aussi études, donc des révisions des schémas de trafic. La planification des infrastructures et des tracons doit également être mise à jour notamment dans les centres urbains tant pour les passagers que pour les marchandises. Aujourd'hui, au centre, les processus de rationalisation est raison de l'importance des chaînes logistiques d'urgence et de survie. Les pays qui disposeront des ressources importantes pour des investissements contracycliques pour relancer la reprise devront rapidement soumissionner et attribuer des travaux routières pour des valeurs importantes. Auprès de notre personnel, cette semaine seulement, j'ai été nommé président des commissions d'appels d'offres. ANAS a un plan d'appels d'offres d'un valeur de 4 milliards pour 2021. Cela nécessite une simplification de la procédure. Des programmes extraordinaires d'entretien et d'ajustement anti-changement climatique sont urgents et importants. Cela demandera beaucoup d'efforts de la part des agences routières et des administrations tant pour la relance économique que pour l'urgence de l'état des infrastructures. Beaucoup de ces processus verront une plus grande automatisation et l'utilisation des technologies renouvelées. Du point de vue du funding et du financing, il faut s'attendre à des nouveautés dérivant d'une certaine pénurie de taux fiscales comme l'on a vu, un recours accru au PPP mais aussi l'introduction probable d'éléments moins régimes dans les accords dans les contrats des prêtres et un traitement différent des événements de force majeure un sujet central aujourd'hui dans les concessions auto-retiennes. Des projets basés sur les péages virtuels émergent renforcés par la pandémie. C'est un sujet de réflexion en ce qui concerne le partage des risques et des bénéfices des projets dans les partenariats. Il faudra également prépenser en termes d'agenda immédiat les moyens de paiement pour l'utilisation de la route et pour l'émission de gaz à travers le climat. À terme, dans l'agenda de relance post-Covid, nous verrons une convergence de trois thèmes jusqu'ici souvent séparés. Les étapes de la transition environnementale pour les routes et les autoroutes, les paiements directs des usagers et les interventions massives pour augmenter la durée et le débit utile des infrastructures. Ce sera difficile, mais aussi très simulant pour nous tous. Merci. Je suis à la démonstration pour tes questions et réflexions. Un grand merci, Fabio, et félicitations et merci pour t'exprimer de la sorte en langue française. Et vraiment, je pense que tout le monde peut apprécier ça et apprécier la qualité de ton français et l'effort. Sur le fond, merci beaucoup de cette présentation très, très intéressante. Relancer l'économie, soutenir les entreprises, ce sont des questions qui sont pertinentes dans tous les pays et les pratiques, là, on peut vraiment apprendre les uns des autres. Je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Notre intervenant suivant, c'est aussi Fabio qui va nous parler maintenant de transport de passagers et de transports en commun. Fabio, si tu veux bien. Oui, bien. Alors, je parle au nom d'André Simone qui est le président du comité mobilité et milieu urbain. On parle de l'approcher, s'il vous plaît. On voit les résultats du rapport concernant les transports de passagers et les transports en commun. et comment on peut voir les tracements en commun ont vu une situation très difficile parce qu'il y a eu des difficultés extrêmes soit pour, dans ce cas, pour la suspicion totale des services, soit pour une forte baisse de la réfrigmentation qui est le résultat d'une baisse de l'offre par les agences de transports publics. et c'est qu'on a vu et on a vu un changement et une évolution des modes de transports actifs et c'est qu'il faut voir et la réponse qu'il faut donner en termes des politiques des transports pour s'adapter aux exigences du public pas seulement pour la situation présente mais aussi pour les futurs immédiats. La prochaine, s'il vous plaît. Comme on peut voir dans la schématisation à droite, il y a trois points de vue différents qui sont très importants. La nécessité de procéder avec les transports de masse, la distanciation sociale sociale que, comme nous l'avons vu, ça fait dix mois, mais comme on peut le voir même aujourd'hui avec les variantes et avec le deuxième moment du COVID qu'on a expérimenté à partir du 7 octobre 2020, la distanciation sociale. Et la troisième partie du problème est le règlement de la ville pour ce qui concerne la nécessité de s'adapter à la nouvelle circulation des différents moyens de transport qui sont soit privés soit publics. et on parle des mobilités individuelles, mais on parle aussi de l'usage des bouts publics qui ont été considérés pour augmenter l'offre de transport, par exemple, pour les étudiants quand on a décidé de la reverture des écoles. L'ancienne interposition entre les trois points de vue différents est le focus de notre attention. En général, on voit qu'on retrouve les trois angles de la sostenibilité, c'est-à-dire environnement, social et économie. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, les conclusions et les recommandations sont assez faciles à tirer. il a été très difficile de reconsidérer l'offre de transport public, mais je crois que dans tous les pays, on a eu un bon résultat parce qu'on a vu que quand on a décidé de réoffrir l'établissement de travail, les écoles et certains espaces publics, on a eu une logistique assez satisfait. Il faut rétablir la confiance des citoyens dans les transports publics collectifs et les mesures qu'on a prises pour limiter la capacité des bus et des autres moyens de transport ont été un succès aussi. Ce qui est très difficile est considérer la vitesse des processus qu'on a vus. Il faut changer la législation pour ce qui concerne les vélos ou la circulation des vélos dans les grandes villes. Il faut aussi considérer qu'on a aussi une bonne contribution associée à l'ETS comme Valentina Galas nous expliquera un peu plus tard. C'est un cadre assez compliqué mais je crois qu'on a fait des progrès en considérant les débuts que ça fait après en anglais. Merci. Merci beaucoup Fabio et merci beaucoup d'avoir accepté de présenter cette présentation de notre collègue qui n'est pas là aujourd'hui. Notre expert transport commun n'est pas d'ananas aujourd'hui mais dans le chat si vous avez des questions nous serions tout à fait contents de les retransmettre n'hésitez pas. Bonjour Patrick. Oui bonjour Lise. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à me lier mais je suis là. Voilà Lise Fournier du ministère des transports du Québec est avec nous elle est experte en sécurité routière et je te passe la parole si tu veux bien. Ok oui merci beaucoup alors donc au nom de John Milton je vais présenter ses diapos sur la sécurité routière alors on pourrait commencer avec la suivante s'il vous plaît Patrick alors donc on sait que plus il y a véhicules sur le réseau qui sont présents plus il y a une grande possibilité qu'un accident survienne donc durant les périodes de congestion c'est aussi le cas mais comme la vitesse est réduite le potentiel de blessures graves est aussi réduit alors on sait que la COVID-19 a significativement affecté les choix de mobilité avec le confinement les déplacements étant limités étant limités à l'essentiel ainsi et tel que le rapports les restrictions de déplacement ont conduit à une significative réduction des déplacements quotidiens donc on parle en moyenne d'une réduction d'environ 60% les figures que nous voyons indiquent ici pour l'Italie l'Espagne et les Etats-Unis la diminution marquée de la circulation depuis mars 2020 alors on voit au tout début les niveaux qui sont très élevés pour descendre dramatiquement par la suite et donc cette diminution marquée de la circulation depuis mars 2020 et conséquemment la réduction des taux d'accident qu'on voit dans la courbe du bas qui a été en concordance avec la diminution de la circulation donc les formes similaires démontrent la l'alliance pour la suivante s'il vous en raison des risques de contagion la distanciation sociale est considérée comme une mesure préventive et cela a eu un effet marqué sur les modes de déplacement donc de nombreux usagers on pense aux autobus au métro au train alors il y a eu un grand bouleversement ces modes de transport ont vu une baisse marquée en termes d'usagers qui ont plutôt opté ou glissé vers des déplacements individuels soit le transport actif comme la marche ou le vélo ou bien les deux roues motorisées aussi du coup il y a eu une forte augmentation d'usagers vulnérables de la route qui étaient susceptibles d'être blessés et la réduction de la congestion a aussi conduit à une augmentation des vitesses pratiquées et aussi des grands excès de vitesse qu'on a pu constater la conséquence de ça c'est un plus grand potentiel de blessures et l'augmentation des accidents mortels et graves alors on a vu qu'il y avait moins d'accidents en termes de réduction de circulation mais les accidents qui ont eu lieu étaient toutefois plus graves étant donné les vitesses pratiquées plus élevées on a donc observé une diminution de ce nombre là et une réaction rapide donc a été d'identifier les besoins et de sélectionner des interventions pour réduire le potentiel de blessures graves alors plusieurs pays ont développé des solutions pour modifier des aménagements aussi afin de permettre un plus grand volume de vélos ou de piétons tout en permettant aussi les distances de distanciation ok plusieurs voies urbaines ont fait une grande place pour accueillir les usagers vulnérables en plus grand nombre donc ils ont été pour une surveillance accrue des vitesses pratiquées alors en conclusion on reconnaît l'importance d'un système sûr qui considère que les accidents sont prévisibles et que lorsqu'un accident survient les routes et des abords de route plus sûrs sont en place pour réduire les blessures potentielles donc merci merci beaucoup Lise merci d'être intervenue d'avoir réussi à te connecter les questions de sécurité routière on le sait sont très importantes dans tous les pays pour Pierre c'est un de nos sujets transversaux et je profite d'ailleurs pour vous informer que nous avons un manuel en ligne de sécurité routière qui est disponible en anglais en français et aussi en espagnol pour croiser manuel merci Lise donc tu restes avec nous peut-être pour les questions tout à l'heure non malheureusement parce que je suis au téléphone j'ai pas pu me lier par l'ordre si nous avons des questions nous les noterons et on te les transmettra oui je vais pouvoir les voir merci encore merci beaucoup notre intervenant suivant est Stéphanie Godet du Cérémon en France et je lui passe la parole tout de suite bonjour à tous merci beaucoup c'est un privilège d'être ici je parle au nom de Peter Nutz qui est le président du comité technique le 3.2 sur la viabilité hivernale donc pour me présenter je travaille au CRMA centre d'expertise français donc qui est sous la tutelle de l'État dans le domaine de la viabilité hivernale et j'interviens aujourd'hui comme secrétaire francophone de ce premier comité technique diapositive suivante s'il vous plaît merci alors en termes de réponse à la Covid-19 et comme dans beaucoup de domaines au niveau de l'exploitation hivernale il a été nécessaire de réagir dans l'urgence sachant que la première grande vague est arrivée à l'issue de l'hiver 2019-2020 du mois pour l'hémisphère d'or et les organisations n'est pas peu voire pas préparées alors ça pose de soucis sachant que la viabilité hivernale est quand même une activité clé une activité essentielle parce qu'il faut assurer un trafic fluide sûr alors bien évidemment ça fait référence au transport de biens on peut penser aux chaînes d'approvisionnement bien considérées comme essentielles mais ça concerne également tout le transport de personnes là on peut penser aux ambulances aux accès aux services de soins etc. alors on a des soucis derrière c'est que le service hivernal la première chose ne s'en tient pas aux heures de travail et doit continuer sans interruption puisqu'il s'agit de lutter contre les aléas climatiques et donc de fait ça nécessite une surveillance H24 autre problème on ne peut pas travailler en télétravail hormis peut-être pour les activités de surveillance et de prévision météorologiques diapositives suivantes s'il vous plaît alors en termes de réponses il y a eu deux grands volets de réponses on va dire qui ont été apportés la première réponse est bien évidemment liée à la sécurité des agents et donc essayer de maintenir une certaine distance sociale donc ça est passé par éviter les zones communes les zones de colocalisation ou de coactivité on peut voir sur les images à droite des dispositions spécifiques qui ont été prises au sein des CEI à des centres d'exploitation ça a été également par créer des salles de repos des cantines séparées donc toute une mise en place locale qui a été faite dans l'urgence d'un point de vue organisationnel ça a aussi été essayer d'éviter la superposition des journées de travail avec donc des prises de services échelonnées revoir l'organisation des équipes et derrière aussi la conduite à un a été déployée on va dire dans la mesure du possible quand ce n'était pas possible et bien évidemment dans le cas contraire a été mis en place tout le système de protection donc utilisation du masque désinfection de l'intérieur du camion désinfection des véhicules de patrouillage de tout le système qui va derrière diapo suivante s'il vous plaît merci la deuxième grande réponse c'est une réponse organisationnelle donc là il s'agit d'une crise une crise comme on peut en trouver météorologique là c'est une crise liée à la pénurie de personnel alors effectivement certains centres ont eu des cas Covid et donc des cas contacts et donc de fait une absence de personnel et à un moment donné l'organisation n'était plus en mesure de faire face à ces aléas climatiques et comme toute crise la réponse a été graduée la première étape le premier niveau c'était d'abord de faire appel à des renforts extérieurs donc bien évidemment s'ils étaient en mesure d'intervenir et s'ils n'étaient pas impactés par la Covid la deuxième réponse c'était de réduire les objectifs de qualité associés à l'exploitation hivernale donc des durées de retour plus longues ou réduire les conditions de circulation et accepter d'être sur des routes avec des conditions plus dégradées et puis au final il y a la réponse ultime qui consiste à réduire voire même fermeture des routes avec toute la communication associée à ces mesures qui va en parallèle de toutes ces réponses alors en conclusion la première grande vague est apparue à la fin de l'hiver 2019-2020 finalement ça a été un avantage au moins dans l'hémisphère nord et l'été a été mis à profit justement pour créer différents scénarios par rapport à cette problématique ce qui a permis lors de cette deuxième troisième vague donc de l'hiver 2020-2021 d'avoir une réponse quasiment prête alors je dis quasiment parce qu'il n'existe pas de réponse type il n'existe pas de réponse globalisée tous les gestionnaires ont répondu avec leurs propres moyens mais vraiment surtout en s'inspirant les uns des autres et finalement c'est vraiment l'objectif d'un séminaire comme le disait Patrick Maléjad tout à l'heure c'est de partager notre expérience et donc si vous avez des éléments sur le sujet je vous invite fortement à nous en faire tout je vous remercie beaucoup merci beaucoup Stéphanie qui est membre et secrétaire de notre comité j'espère que tu peux rester avec nous s'il y a des questions il n'y a pas de problème super un grand grand merci et merci aussi à Peter Lutz pour sa présentation je passe la parole à moi-même s'il veut se dire sur la question de sécurité enfin de sûreté en réalité et de Covid-19 donc nous avons un groupe d'études à Pierre qui s'appelle l'infrastructure routière et la sûreté des transports et non pas la sécurité comme on dit à l'écran donc les questions de résistance de terrorisme d'attaques malveillantes son président Sergio Pelletti ne veut pas être avec nous aujourd'hui mais il a présenté le sujet la semaine dernière en anglais et c'est à moi qui revient l'honneur aussi de présenter ce sujet qui est important on va le voir donc la propagation de l'actu Covid-19 on a remis en cause de nombreux facteurs de la gestion des agences ou l'administration des transports routiers de façon à pouvoir maintenir le service de mobilité qui est un service essentiel dans un contexte complexe il faut que ces opérations puissent être garanties c'est une nécessité sociale absolue on le sait on l'a vu mais c'est aussi un élément essentiel du système national d'urgence pour assurer la continuité des activités d'urgence durant la crise et donc on voit ici des ambulances des services d'Alas en Italie des services d'intervention d'urgence en situation de sécurité de sûreté à gérer qui ont besoin de la route donc il faut que la route soit vraiment disponible dans ces circonstances-là donc la réaction à la pandémie nécessite désormais une préparation préventive et une planification adéquate pour pouvoir gérer le trafic directement dans des situations et la pandémie a aussi montré que certaines des menaces sur la sûreté peuvent avoir changé il est donc important de bien évaluer les risques notre collègue Yukio représenté aujourd'hui par José Manuel nous l'a indiqué il est essentiel de déterminer les menaces auxquelles une agence routière auxquelles un exploitant routier peut être confronté et les mesures d'atténuation nécessaires en ce qui concerne la sûreté donc on a constaté durant la période 2020 la période très particulière une forte augmentation des cyberattaques il ne se passe pas un jour sans que dans la presse on ait des informations à ce sujet et parfois ce sont des entreprises importantes ou moins importantes des administrations entières on l'a vu aux Etats-Unis il y a quelques mois et cela souligne l'importance capitale que dans le monde de la route également nous mettions en place des mesures de sûreté adéquate sur les systèmes informatiques pour éviter les perturbations on a vu des hôpitaux qui étaient à l'arrêt au pire encore des expositions aux cyberattaques qui pourraient entraver les réponses d'urgence ça pourrait arriver on n'a pas encore constaté à ma connaissance Saverio pourrait en dire plus mais cela pourrait tout à fait arriver on a vu que dans certaines industries les virus informatiques ont provoqué des perturbations au moment le plus inopportun donc des hôpitaux en pleine pandémie on a vu ça par ailleurs le télétravail a également créé de nouveaux défis nous travaillons presque tous en tout cas nous sommes nombreux à travailler depuis chez nous en télétravail est-ce que nos réseaux wifi sont bien sécurisés est-ce que nos ordinateurs sont bien sécurisés ce n'est pas garanti ça crée de nouveaux défis en matière de cybersécurité Saverio remarque que les virus biologiques comme la Covid-19 et cybernétiques ont beaucoup de points communs et donc il y a des passerelles de connaissances et de bonnes pratiques entre les deux et il est important que dans le monde routier également les responsables de la sûreté et du département des protections des entreprises prennent conscience de ces risques et les abordent au niveau approprié voilà c'est tout pour cette présentation aussi merci beaucoup et si vous avez des questions sur le sujet j'essaierai de répondre moi-même ou sinon nous les répercuterons sur Saverio merci beaucoup je passe donc la parole désormais à Olivier Croix un exploitant routier qui est en France qui va nous parler des questions de fret Olivier je passe la parole merci Patrick bonjour à toutes et à tous donc je vais vous présenter les conclusions concernant le transport de marchandises et la logistique établies notamment par Martin Rech qui est le responsable du groupe de travail 2.3 sur le fret diapositive suivante donc les tout d'abord un constat concernant les trafics avec bien entendu l'impact sur le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement montrant un commerce mondial naturellement fortement affecté avec une limitation des capacités de transport et des centres logistiques des perturbations dans les chaînes logistiques internationales liées notamment au décalage temporel de mesures de quarantaine ou de blocage soit des ports soit des frontières donc c'est le fait que ces éléments se produisent à des moments différents étant la période de perturbation sur le trafic international et bien entendu l'augmentation très significative voire l'explosion du commerce électronique et donc les livraisons liées aux commandes sur internet si l'on en vient maintenant au transport routier de marchandises proprement dit les évolutions de court terme immédiate ont d'abord été liées aux obstacles mis à la circulation des camions notamment on y reviendra sur le passage aux frontières des conditions de travail rendues plus difficiles pour les conducteurs routiers avec une diminution du trafic qui s'observe sur tous les réseaux mais notamment sur les principaux que sont les autoroutes ou les routes principales dans tout cela si l'on regarde la répartition des types de transport une augmentation de la proportion de transport à vide liée notamment à cette désorganisation du trafic local comme international et une augmentation des livraisons sur le segment de courte distance et notamment en urbain liée au commerce par internet diapositive suivante malgré tout le secteur du transport routier de marchandises a connu aussi quelques impacts positifs tout d'abord du fait de la libération de capacité sur les infrastructures routières liées à la réduction encore plus significative du volume de véhicules légers liées notamment aux périodes de confinement et au recours au télétravail comme on le voit sur l'image de droite avec les graphiques correspondant à la situation à Houston au Texas une augmentation assez significative des vitesses moyennes sur les principales infrastructures ce qui a conduit à une réduction des émissions à la fois par un effet volume et par un effet meilleure performance de circulation moins de congestion et enfin dernier élément mais qui est sans doute très important la crise a remis en lumière aussi les aspects transport de marchandises et logistiques avec on peut l'espérer une plus grande considération pour les personnels travaillant dans ces secteurs qui sont souvent qui étaient souvent jusqu'à présent plutôt oubliés face à tous ces impacts des défis qui restent devant nous dans cette crise tout d'abord la nécessité pour l'ensemble des acteurs qu'ils soient opérateurs ou gouvernants de maintenir l'efficacité et la qualité des services de transport qui sont bien apparus comme essentiels ce qui passe aussi par des conditions de travail sûres pour les conducteurs routiers et tout le personnel travaillant dans la logistique un souci sur la viabilité économique des entreprises de transport routier puisque notamment dans un certain nombre de pays l'Afrique du Sud notamment un certain nombre de petites entreprises ont connu des difficultés très importantes liées à la réduction sur certains segments de transport et pour les opérateurs et notamment les concessionnaires des réductions de recettes de péage et des problématiques de financement Diapositive suivante Un élément essentiel qui est apparu concerne évidemment la coordination des politiques publiques et des autorités pour maintenir un transport de marchandises en mouvement à un niveau international puisque la première difficulté qui est apparue s'est bien entendu manifestée aux frontières entre pays malgré tout on a observé que dans la plupart des cas les frontières avaient pu être maintenues ouvertes pour les marchandises la plupart des instances internationales que ce soit l'Union Européenne mais aussi les Nations Unies avec la CNUSED ont rappelé l'importance de garantir la libre circulation des marchandises pour assurer la continuité de la vie économique donc le transport de fret doit maintenir un niveau de service et évidemment assurer la livraison en termes de nourriture ou de matériel sanitaire ce qui peut conduire à la prise de mesures extraordinaires pour protéger les citoyens et notamment les conducteurs et les personnels ceci est passé on va le voir juste après notamment par beaucoup d'adaptations sur les procédures administratives en termes de permis ou d'autorisation diapositive suivante donc voici un élément important qui concerne l'assouplissement des règles de circulation des poids lourds avec selon les pays beaucoup d'adaptations que ce soit un assouplissement des interdictions de conduite le week-end ou la nuit notamment en Europe et dans plusieurs pays d'Europe que ce soit l'Espagne le Portugal notamment la France aussi l'assouplissement dans certains cas des limites de poids maximum pour autoriser des circulations plus chargées des assouplissements concernant la réglementation sur les temps de conduite et de repos avec un petit peu plus de flexibilité considérant notamment la difficulté pour les conducteurs routiers à trouver soit un hébergement soit de la restauration et aussi parfois la difficulté de conduire à plusieurs dans le même véhicule comme je l'ai dit des exemptions concernant les frontières avec le fret et l'industrie de la logistique et des enjeux autour des contrôles sanitaires notamment avec dans certains cas des augmentations au départ à très court terme avec des tests parfois pour le Covid et dans un deuxième temps une simplification de ces procédures des distances d'autorisation pour les véhicules exceptionnels et hors gabarit hors normes qui transportent du matériel médical dans certains pays et des adaptations sur les certificats exigés ou les permis de conduire avec parfois des extensions de la durée de validité des permis ceci étant ces mesures prises pour la plupart dans l'urgence avec une réactivité relativement importante ne sont plus forcément encore d'actualité selon les secteurs géographiques où la crise est peut-être un petit peu moins ambigüe ou en tout cas il y a un retour à la normale dans certains cas de figure cela étant il faudra rester vigilant diapositive suivante en ce qui concerne la gestion des trafics des éléments importants concernant notamment les gestionnaires routiers puisque la garantie d'un passage fluide notamment aux frontières a pu conduire dans certains cas la mise en place de voies à priorité de voies dédiées pour les camions ou les camionnettes ce que l'Union européenne a appelé les corridors ou les voies vertes pour les camions dans certains cas dégagement des bandes d'arrêt d'urgence pour les véhicules de transport de marchandises nécessité de mettre en place de l'information en temps réel pour les conducteurs routiers que ce soit sur les conditions de passage aux frontières mais aussi sur les aires de stationnement et notamment les services le long des autoroutes ou des corridors de fret un recours plus important au péage électronique que ce soit sans arrêt ou avec une vitesse réduite à noter notamment aux Etats-Unis le passage la suppression du cash dans un certain nombre d'infrastructures à péage et bien entendu un encouragement à l'utilisation du système du transport international routier de l'IRU qui date quand même de 1949 mais qui a été renforcé et dont la version électronique ITIR voit dans la crise une opportunité très importante de développement pour assurer un passage rapide et harmonieux aux frontières puisque je rappelle qu'il s'agit d'un processus d'harmonisation des règles de passage douaniers aux frontières diapositive diapositive suivante enfin toujours concernant la sécurité des conducteurs des chauffeurs et du personnel plus largement un enjeu tout particulier sur les grands axes de transport avec dans plusieurs pays des initiatives de mise à disposition de matériel ou d'équipement sanitaire que ce soit des masques des gants des désinfectants une augmentation de l'attention en ce qui concerne les services de nettoyage des aires notamment de repos des zones de stationnement et des installations pour les chauffeurs que ce soit par exemple avec des zones spécifiques pour les camions séparés des véhicules légers des services complémentaires mis à disposition par certains concessionnaires par exemple avec des food trucks mis en place sur les aires de repos ou des offres spéciales avec des kits de nettoyage des boissons gratuites ou même des services pour le nettoyage des vêtements un renforcement des patrouilles plus focalisé sur l'assainissement et le nettoyage puisqu'on a vu notamment qu'on avait une réduction et ça c'est positif des accidents des enjeux sécurité ce qui a permis de redéployer du personnel plus sur les aspects de nettoyage des aires de repos enfin information et communication entre l'opérateur routier et les conducteurs est un enjeu très important qui est apparu encore plus important pendant cette crise diapositive suivante voilà donc pour terminer quelques recommandations issues de ces travaux du groupe spécial de PIARC tout d'abord au niveau des états évidemment la nécessité pour maintenir les réseaux routiers de coordination au niveau international notamment avec des lignes directrices et des accords pour assurer la libre circulation des camions et des marchandises pendant des événements de pandémie du type de celles que nous vivons la mise en place d'ajustements au cadre réglementaire par des amendements à la loi ou au règlement pour avoir un peu plus de souplesse notamment pour les contrôles aux frontières ou les réglementations de circulation enfin l'encouragement et le soutien à la transition numérique et le recours aux solutions des systèmes de transport intelligent dans le domaine de la logistique et du fret là aussi toujours pour réduire les processus manuels la manipulation du papier et réduire les obstacles au passage des fruits enfin pour l'avenir renforcer les investissements et la priorité à donner aux principaux corridors de fret pour la reprise économique et pour fournir de bonnes conditions pour le transport routier de marchandises à longue distance voilà je crois que c'est la dernière diapositive en effet donc un grand merci Olivier et comme vous pouvez le constater peut-être plusieurs des illustrations utilisées pour cette présentation proviennent de l'Atlant de la société que dirige Olivier donc un grand merci il y aura sûrement des questions tout à l'heure je passe la parole à Valentina qui est présidente du comité PIARC et francophone merci Valentina merci merci Patrick et merci à tous pour être là aujourd'hui je vais vous présenter un peu les points principaux qu'on a traités dans le groupe de travail de réponse au COVID par rapport au rôle des données des technologies et des systèmes de transport intelligents pendant la pandémie suivantes s'il vous plaît alors la première chose comme introduction que je veux bien mettre en place c'est le fait que sur un moment la pandémie a été un grand impact sous les opérateurs routières mais c'est vrai aussi qu'il s'est montré comme une grande opportunité par rapport à l'utilisation de nouvelles technologies des innovations et des systèmes de transport intelligents en fait les systèmes de transport intelligents ils ont eu dans beaucoup des pays un rôle très important pour aider la communication avec les usagères gérer l'exploitation routière mais aussi à travers la combination des systèmes de transport intelligents et du pouvoir des données ils ont eu beaucoup d'opérateurs routières la capacité de disons d'avoir une incrémentation une augmentation du pouvoir de gestion de l'exploitation de la route c'est très important aussi de considérer la prise d'écoscience que beaucoup des opérateurs routières ils ont fait pendant la pandémie par rapport à la valeur de systèmes de transport intelligents et des technologies par rapport à la communication avec les usagères mais aussi par rapport à la gestion à l'interopérabilité aussi à la gestion de transport lourd qui est comme on a vu de la présentation de mon collègue juste avant a été en charge sur le réseau routière très important qui a provoqué par rapport aux opérateurs routières une exigence de gérer la route d'une façon très différente donc la perturbation qui a été en fait dû gérer pendant la pandémie c'était vraiment une opportunité de stresser les systèmes de transport et de comprendre comment le gérer dans une situation qui c'est de crise mais dans le même temps c'est une opportunité pour améliorer pour gérer les transports vraiment du point de vue des usagères et du point de vue de les intérêts des parties prenantes suivantes s'il vous plaît alors sûrement on a dit que le rôle des opérateurs routières il a été très compliqué parce qu'en fait ils ont été investis de plusieurs rôles pendant la pandémie parce que dans beaucoup de pays ils ont dû aider les autorités par rapport à la gestion aussi des véhicules vaccinales plutôt la gestion de poids lourd plutôt la création de voies directes d'urgence pour dans l'infrastructure en fait sur l'infrastructure et ils ont de l'autre côté eu la nécessité d'avoir affaire avec l'interruption des services des questions et des problèmes sur les financements plutôt l'investissement sur la route l'entretien et plusieurs choses qui ont eu un impact sur la gestion et l'exploitation du réseau routier c'est vraiment la chose qui a bien changé et qu'ils ont dû bien prendre en charge c'est les besoins des usagères on a passé d'une situation où les usagères utilisaient dans certains pays surtout beaucoup les voitures et donc les voitures étaient les moyens de transport les plus importants sur le réseau routier d'une situation où ils ont entré beaucoup plus de moyens de transport surtout au niveau péril urbain et la combination des moyens de transport a changé et donc les usagères ils ont changé leurs besoins et ils se bougent sur la route d'une façon différente dans des moments différents donc l'environnement est changé et ils ont dû s'adapter beaucoup pour évaluer constantement et en temps réel les solutions qu'ils ont dû mettre en place par rapport à l'exploitation routière ça a été bien soutenu par rapport à l'exigence nouvelle qui s'est présentée grâce à l'utilisation des systèmes de transport intelligent à l'accélération des programmes de développement de cette typologie de technologie mais aussi par rapport à la création des premières prototypes plutôt des projets pilotes ou des groupes de travail qui s'est dédié à avoir ainsi des solutions à bas coût qui puissent permettre aux différents pays d'expérimenter un peu plus mais aussi d'autoriser de garantir l'exploitation des réseaux routiers d'une façon plus innovante suivante s'il vous plaît alors sur un mot c'est possible de faire une liste des différents impacts qu'on a eu la crise par rapport à l'exploitation des réseaux routiers et c'est possible de les partager par rapport aux quatre domaines qui sont dans le rapport technique et aussi dans les périodes des conférences Pierre qu'on a identifié donc sur un mot c'est très important de trater le sujet des informations avec l'usagère on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure c'est très important de payer de gestion des péages que c'est quelque chose où beaucoup de pays ont dû en fait forcer pendant la pandémie la gestion des réseaux et la mobilité en général et à la fin un support très précieux par rapport à la gestion des décisions alors vous pouvez voir que dans mon diapo sûrement il y a des chambres des applications dans le rapport technique vous allez trouver aussi une liste des applications par rapport aux conférences qu'on a fait avec la PRC il y a aussi des exemples des messieurs donc on passe sûrement dans les systèmes de transport à bas coût plutôt à la gestion intégrée de l'information par rapport à la mobilité mais il y a aussi un focus à la fin par rapport aux données de comment les données ils ont pu augmenter encore plus la capacité d'exploitation routière grâce au système de transport intelligent suivante s'il vous plaît alors là pour vous synthétiser un peu les points forts qu'on a trouvés dans le rapport technique ils ont été partagés dans deux domaines le premier c'est le domaine des systèmes de transport intelligent et après on va voir dans la diapo suivante les principales conclusions par rapport au domaine des données alors sûrement on a dit que les besoins sont changés par rapport aux usagères et les parties prenantes donc c'est très important de mettre l'accent sur l'intégration et la gestion du réseau routière d'une façon vraiment intégrée avec un approche intégral qui est vraiment très centré sur l'utilisateur et sur les usagères c'est aussi très important de partager les expériences de ne pas se enfermer par rapport à ces idées par rapport à ces stratégies a aussi souvent beaucoup une vision en termes de partager les expériences avec les autres pays parce qu'on a bien vu pendant les conférences que c'était très possible de mettre en place des solutions qui n'étaient pas vraiment pensées au début dans le pays mais qu'après grâce à le fait qu'ils ont été partagés c'était une évidence qui a pu être mis en place et qui a marché bien donc les connaissances c'est bien le partager et à la fin c'est de considérer aussi des méthodologies un peu mixtes donc c'est pas nécessaire forcément pour développer un système de transport intelligent de développer des solutions qui sont très coûteuses c'est très possible aussi d'avoir un approche un peu bas coût donc c'est possible surtout grâce à les nouvelles technologies de travailler beaucoup avec des petites solutions peut-être sur un projet très périmétré mais c'est une opportunité et ça a été en fait une évidence de best practice donc c'est bien la voir suivante s'il vous plaît alors par rapport aux données c'est possible en fait de dire forcément que c'est bien considérer les données avec une valeur on a entendu ça depuis plusieurs parts aussi pendant la conférence aujourd'hui que la valeur des données a été vraiment redécouverte et donc c'est vraiment quelque chose de très précieux qu'il faut vraiment considérer aussi en partageant cette donnée avec les autres opérateurs du transport donc pas forcément aussi ici se enfermer dans ces idées sans son entreprise reconnaître qu'il y a différents niveaux des informations des données qu'il faut avoir il y a sûrement des informations en temps réel que c'est de plus en plus important à voir par rapport à l'exploitation et la gestion des réseaux routiers mais c'est vrai aussi qu'il y a des autres niveaux différents par rapport à les données qu'on peut recueillir qui c'est possible d'être utilisée donc c'est bien aussi considérer ces différentes typologies et à la fin c'est aussi ici une autre fois de voir des paternariats par rapport à la collection et à la gestion des données parce qu'en fait on a vu comme expérience dans les conférences PIARC qui dans plusieurs occasions parfois il n'est pas vraiment possible aussi de faire la gestion directe par rapport aux données parce qu'ils font beaucoup d'espace parce que c'est compliqué à les collecter mais que c'est vraiment possible de partager cette date cette donnée par rapport aussi des paternariats et ça c'est vraiment une stratégie gagnante suivante alors à la fin je voulais vous laisser en fait avec un peu les défis de demain par rapport surtout au développement du système de transport intelligent mais à la data aussi disons que c'est vraiment le futur de l'exploitation routière en général mais en général le paysage de la mobilité s'est complètement transformé donc les valeurs de la data va en près et il est là en fait il ne va pas partir donc gérer les données et maîtriser l'analyse des données c'est sûrement quelque chose de très important pour un opérateur routière et c'est très important aussi de baser de plus en plus ses décisions sur les données parce que ça lui donne un moyen de comprendre bien les besoins des usagères mais aussi de partager ces décisions et justifier disons de garantir en fait ces décisions par rapport aux parties prenantes donc je pense au gouvernement les ministères et même les usagères c'est très important de voir qu'il y a toujours un compromis entre l'individu et les systèmes donc ça ça va être quelque chose dont les les bords va être toujours plus fin parce que aussi par rapport au système de transport il n'y aura plus un système de transport fermé mais plutôt de systèmes ouverts qui vont communiquer avec l'autre donc l'interopérabilité ça va être une valeur très importante et aussi de commencer à construire vraiment des coalitions de paternariats où tout le monde gagne en faisant ça et va stimuler beaucoup l'innovation merci beaucoup un grand merci Valentina une formation très riche les questions de transport d'intelligence sont au coeur de nos préoccupations et cela nous mène à Pascal Rossini donc qui lui aussi est très impliqué dans les travaux de Piarc et je te passe la parole Pascal merci beaucoup Patrick bonjour à tous je suis en effet secrétaire francophone du comité 3.3 gestion de patrimoine de Piarc je je préside en France le comité miroir de ce même comité pour le compte de Piarc France et je travaille au CEREMA dans lequel je suis responsable des secteurs d'activité conception et gestion de patrimoine d'infrastructures le CEREMA c'est l'établissement dans lequel travaillait aussi Stéphanie Godet qui est intervenue tout à l'heure donc c'est un établissement public français qui intervient en conseil sur tous les sujets d'aménagement du territoire donc notamment les sujets d'infrastructures de transport les questions de mobilité qui intervient pour le camp du ministère des transports qui intervient pour tous les gestionnaires d'infrastructures et qui intervient aussi auprès des bureaux d'études et des entreprises on va passer à la diapos suivante donc j'interviens là maintenant pour vous présenter en fait la présentation de Yukio Hadashi la semaine dernière au webinaire en anglais Yukio Hadashi qui est le président du comité technique gestion des catastrophes à PIARC a donné cette présentation sur la partie du rapport COVID concernant la gestion des catastrophes on va passer à la diapositive suivante donc Yukio Hadashi du Japon il a commencé donc par montrer que en fait durant l'année 2020 il y a eu tout un ensemble de catastrophes naturelles qui se sont produites donc c'est terrible à dire mais la pandémie COVID-19 n'a pas arrêté les catastrophes naturelles les catastrophes naturelles ont continué de se produire avec plusieurs exemples sur cette diapositive un tremblement de terre à Zagreb en mars 2020 un typhon aux Philippines en mai 2020 des inondations au Japon en juillet et donc en fait on a eu à partir de l'année dernière on a eu cette terrible pandémie COVID-19 mais ça n'a pas empêché que des catastrophes naturelles se produisent et donc dans un contexte d'organisation chahutée bouleversée par la COVID-19 il a fallu affronter ces catastrophes naturelles on passe à la diapo suivante et donc j'ai un exemple aussi en France vous en avez dans vos différents pays sans doute donc en France on a été marqué notamment par une tempête dans le sud de la France qui a emporté des routes et des ponts la tempête Alex du côté de Nice qui a provoqué des dégâts considérables sur les infrastructures de transport on passe à la diapo suivante alors donc pour faire face à ces catastrophes il y a la réaction de court terme tout en bas de la diapositive donc on va commencer par tout en bas la réaction de court terme après on verra moyen terme et long terme la réaction de court terme c'est d'appliquer un modèle de réaction et d'organisation face aux catastrophes et puis de réaction pendant les catastrophes le modèle qu'on appelle ici préparation réponse réaction rétablissement récupération prévention adaptation donc on va y revenir dans un instant un petit peu plus en détail mais vous avez déjà un petit peu deviné ce qu'on veut dire il faut se préparer à affronter des catastrophes naturelles et puis quand la catastrophe arrive il faut être en mesure de répondre le plus vite possible de réagir et puis il faut être en mesure ensuite de très vite rétablir la situation c'est ce qu'on appelle la récupération et puis enfin il faut en tirer des enseignements pour adapter les organisations pour faire face aux catastrophes suivantes éventuelles et puis donc voilà il faut rester prêt même dans situation de pandémie Covid-19 à faire face à des catastrophes de ce type ça c'est le réaction court terme moyen terme en fait ce que Yukio Hadashi recommande dans le rapport ce qui ressort dans le rapport c'est d'organiser une gestion dynamique des catastrophes d'utiliser les réseaux sociaux les autres médias pour faire circuler au mieux l'information d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir intervenir à distance par exemple pouvoir intervenir en sans contact dans le contexte Covid-19 par exemple utiliser les big data et puis sur le long terme eh bien il faut améliorer le réseau routier pour le rendre résistant aux catastrophes le mieux il résiste aux catastrophes et le mieux on saura faire face à des situations où on a des moyens d'intervention limités contraints comme la Covid-19 donc si on a un réseau qui résiste le mieux possible aux événements aux catastrophes naturelles eh bien il y a moins besoin d'intervention et donc on arrive à mieux traverser des situations comme on a connu en 2020 donc il faut arriver à faire face à des catastrophes dans des conditions qu'on a qualifiées ici et des restrictions incertaines inconnues voilà je pense que pas beaucoup de monde pouvait imaginer ce qui allait arriver la dernière avec la pandémie Covid-19 et toutes les restrictions que ça allait imposer on passe à la diapo suivante alors j'interviens maintenant pour le compte de Caroline Evans Caroline Evans est présidente du comité technique 1-4 qui est le comité PIARC sur le changement climatique et la résilience du réseau routier donc elle est australienne elle a fait cette présentation en anglais la semaine dernière on va passer à la diapo suivante voilà donc en fait on est sur le sujet de la résilience et le sujet donc d'avoir une organisation la plus résiliente possible face aux pandémies oui c'est ça face aux pandémies et donc de considérer la pandémie comme un événement très aléatoire je pense qu'il y a encore une fois il y a vraiment peu de monde qui pouvait imaginer ce qui allait arriver il y a un an et donc c'est un événement quand même très aléatoire d'une probabilité très faible et avec des conséquences très élevées et donc ce risque là il était quand même très très difficile à évaluer avec une vaste incertitude quant aux factures qui influent sur l'événement et puis cet événement est bien il est venu toucher des organisations qui en elles-mêmes sont complexes le réseau les transports routiers le transport multimodal tout cela c'est quand même bien complexe et il a fallu continuer à le faire fonctionner malgré tout ce qu'on a observé et c'est un c'est une difficulté c'est les effets en cascade en fait quand on est mis en difficulté sur un sujet quand on a une capacité moindre à traiter un problème bien souvent ça augmente le risque d'avoir d'autres problèmes en cascade qui s'enchaînent puis je l'ai déjà dit la nature elle ne s'est pas arrêtée pendant ce temps-là les risques naturels ont toujours été là il y a eu des tempêtes des glissements de terrain les avalanches et des tremblements de terre on passe à la diapo suivante alors les enseignements qui sont donc consignés dans le rapport sur ce sujet donc d'être le plus résilient possible c'est que il a fallu prendre des mesures pour poursuivre l'exploitation des réseaux routiers continuer à exploiter des réseaux routiers ensuite continuer les travaux d'entretien de construction donc il y a eu tout un ensemble de mesures qui ont été prises elles ont déjà été présentées dans les précédentes interventions donc toutes les mesures notamment sanitaires qu'il a fallu prendre pour pouvoir continuer à assurer toutes ces exploitations entretien construction en toute sécurité notamment pour les ouvriers et les usagers ensuite il a fallu pour la résilience de l'organisation il a fallu s'adapter aux restrictions qui étaient imposées notamment sur les transports on vient d'en parler aussi des fermetures des contrôles renforcés il a fallu prendre ainsi des mesures pour maintenir rétablir le transport de fret maintenir rétablir les transports publics le transport intérieur de main de passagers et puis ce qui a été fondamental aussi c'est d'assurer la continuité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour pouvoir informer et conseiller les usagers et donc l'enseignement fort c'est qu'il faut apporter des réponses rapides et agiles aux nouvelles circonstances auxquelles on est confronté et donc c'est bien ce qu'il a fallu faire et c'est ce qu'il faudra encore apporter pour préserver toute la chaîne d'approvisionnement alors il y a une phrase que j'ai reprise là ici du rapport que je vous invite à lire parce que j'ai pas le temps de rentrer plus dans le détail beaucoup plus dans le détail mais donc c'est Claude Van Ronten qui l'écrit dans la préface les routes et le système de transport routier ont démontré leur incroyable résilience et leur capacité à transporter les personnes et les biens essentiels en toute sécurité même en pleine pandémie donc c'est quand même assez remarquable et on peut saluer effectivement l'implication de tous pour arriver à ce résultat maintenant il faut en tirer des enseignements et puis en plus on observe que après la crise les comportements vont aussi changer on va déjà commencer à changer donc il faut en tenir compte et s'adapter et adapter nos organisations les organisations des opérateurs des entreprises c'est ça aussi donc la résilience de nos organisations on passe à la diapos suivante alors là je reprends un schéma je crois que c'est José Manuel Blanco-Segara qui l'a établi ce schéma c'est un schéma donc c'est le grand principe de la résilience c'est à gauche on a une colonne c'est réagir savoir réagir à un événement la colonne du milieu c'est rétablir la situation le plus vite possible et puis la colonne de droite c'est s'adapter c'est à dire tirer des enseignements et adapter l'organisation pour être encore mieux prêt à faire face aux événements qui interviendront par la suite c'est bien ça le principe de la résilience donc savoir réagir le mieux possible dans l'urgence ça c'est la colonne de gauche celle du milieu rétablir le plus vite possible la situation à droite en tirer des enseignements et s'adapter donc si on rentre un tout petit peu plus dans le détail et bien pour la réaction la réponse d'urgence toute la chaîne d'approvisionnement les agences routières les organisations partenaires publiques et privées dans des circonstances extrêmement difficiles et en protégeant la santé des personnels on remplit le contrat on remplit le mandat on maintenit le réseau routier ouvert et on assurait les transports routiers et ensuite rétablir récupérer ça a consisté à relancer le plus vite possible là où s'étaient arrêtés les activités de maintenance les travaux donc ça a été il a fallu adapter dans l'urgence les organisations en interne il a fallu faire preuve de réactivité d'adaptabilité et partant de là il y a des enseignements en tirer il faut communiquer sur les succès mais aussi sur les leçons tirées et donc partant de là adapter l'organisation pour être encore plus prêt à faire face à des événements ultérieurs donc c'est en ce sens qu'on vise de construire une organisation plus résiliente et pour ça pour maintenir l'approvisionnement en toutes circonstances j'arrive à la dernière diapo la conclusion du rapport aboutit aux recommandations suivantes sur ces sujets donc de résilience c'est qu'il faut se préparer à des menaces nouvelles et je dirais presque inimaginables je pense que c'était presque inimaginable ce qui nous est arrivé il y a un an avec cette pandémie qui a touché le monde entier donc il faut il faut se préparer à des événements de ce type là presque inimaginable et la preuve ça peut arriver il faut développer un réseau routier résistant à catastrophes et donc il faut le sécuriser le mieux il résiste aux catastrophes naturelles le mieux on peut faire face à des situations où on est en fonctionnement dégradé en termes de moyens d'intervention il faut appliquer le modèle que je viens de vous présenter de préparation réponse rétablissement prévention et adaptation et il faut être prêt à faire face à des catastrophes supplémentaires tout en faisant face à la pandémie merci de votre attention un grand merci Pascal donc Pascal est intervenu sur des sujets qu'il connaît mais qui ne sont pas ceux qui suivent dans PIARC donc les remerciements sont d'autant plus mérités je vais vous présenter très rapidement la réponse de PIARC les mesures de mise en oeuvre on vous a présenté rapidement trop rapidement mais vous pourrez regarder les présentations par la suite à nouveau des recommandations thématiques et maintenant je voudrais vous présenter des préconisations de mise en oeuvre de ces recommandations la première à laquelle nous sommes arrivés par les analyses dans notre groupe de travail c'est qu'il faut surveiller ce que c'est que ce nouveau toute nouvelle normalité de transport à quoi ressemblera la demande de transport à partir de maintenant y compris si l'on tient compte du télétravail il y a de nombreux travaux de prospectives et de nombreuses hypothèses mais on ne sait pas encore vraiment la vérititude peut-être que finalement d'ici un an on reviendra au monde d'avant peut-être donc il faut vraiment rester très vigilant parce que cette demande aura un impact sur les services que l'on va devoir mettre sur pied et même sur les infrastructures que l'on va devoir développer ou aménager donc très probablement il va falloir intégrer une certaine incertitude dans nos modèles et dans nos processus on ne sait pas exactement à quoi ressemblera la demande de transport tout ce que l'on sait c'est qu'elle évolue il faut donc c'est la deuxième conséquence accorder encore plus d'attention aux besoins des utilisateurs afin d'être toujours plus centré sur le client et ne pas perdre de vue les attentes de la société qui existait avant la crise Covid en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre les exigences de rentabilité toujours les questions de résilience les préoccupations environnementales qui sont très 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 prégnantes et les différents niveaux de services qu'attendent les usagers ces questions ces préoccupations sont toujours pertinentes en plus du Covid une autre mesure de mise en oeuvre c'est qu'il faut considérer la contribution du secteur routier à la relance économique on a vu que les routes en elles-mêmes en tant que mode de transport avaient joué un rôle important durant la crise et durant la relance économique il y a des cadavons sur les routes il y a des ambulances sur les routes il est important aussi de reconnaître que les routes sont essentielles pour les économies et les sociétés les routes sont restées ouvertes il faut inclure autant que faire se peut dans le respect des politiques nationales ou régionales les investissements dans les infrastructures routières ou le transport routier de manière plus large inclure ces investissements dans les plus naturels de relance économique et de l'économie donc c'est le la Côte d'Ivoire pour citer un chiffre qui alloue 15% de son plan de relance économique aux investissements dans le secteur routier c'est un exemple ce n'est pas nécessairement un exemple à suivre à la lettre mais ça illustre bien que certains pays ont fait ce choix-là et que peut-être d'autres peuvent au moins s'interroger là-dessus n'oublions pas qu'un véhicule autonome électrique ou connecté lorsqu'il roule sur des routes des routes en asphalte ou en béton et que s'il y a un nid pour les bien-descentes eux aussi voilà autre mesure de mise en œuvre il faut combler les lacunes dans les informations collectées il faut évaluer donc évaluer toutes les mesures qui ont été mises en œuvre à la hâte pendant la crise ça tombe bien parce que c'est vraiment la mission de Pierre dont nous sommes attelés poursuivre la collaboration avec les organisations partenaires qui continuent à s'intéresser au sujet Covid de leur propre point de vue et comme je le disais tout à l'heure identifier les besoins réels des utilisateurs et des demandes politiques et partager les connaissances promouvoir l'utilisation de toutes les connaissances disponibles s'engager en particulier auprès des revenus à pays faibles ou intermédiaires donc continuer à fournir un outil de mise en réseau tel que le CARP ou d'autres à le Forum international des transports IRU pour le fret pour que les gens puissent se connecter puissent dialoguer et analyser l'enchaînement que nous avons mené il y a quelques mois à PIARC voilà rapidement ces mesures de mise en œuvre que nous avons identifiées des mesures de bon sens peut-on dire mais que dans l'urgence on peut oublier que dans l'euphorie de la reprise on peut là aussi oublier voilà j'en terminerai là et je passerai maintenant la parole à Robin Sédine le secrétaire général adjoint de PIARC qui va animer la séance de questions-réponses et voilà Robin à toi Robin tu es par là on ne t'entend pas je crois est-ce qu'on m'entend là ? là c'est bon merci beaucoup et bonjour à tous je suis désolé la connexion avait sauté et une deuxième fois je viens juste de la rétablir donc je n'ai pas entendu les derniers mots mais je suppose que nous passons à la récapitulation des questions tout à fait bien donc merci beaucoup j'ai noté un certain nombre de questions qui ont été posées dans le dans le chat je regarde il n'y en a pas eu de récentes et comme voilà donc j'avais j'avais noté ça tout d'abord des questions au début il y a eu d'abord avant les questions j'ai noté quelques remarques intéressantes de certains d'entre vous sur des sujets divers une conséquence c'était monsieur Haïssou du Bénin qui notait cela une conséquence un petit peu inattendue enfin en tout cas laquelle peut-être en Europe on avait moins songé du Covid c'est que les experts étrangers soudainement bien sûr n'ont plus pu se rendre sur les grands les chantiers de grands travaux dans un certain nombre de pays dont je pense certainement au sien dans l'esprit de monsieur Haïssou mais certainement à d'autres pays de la région et sans doute d'autres régions dans le monde ce qui a posé de gros problèmes de contrôle de qualité des grands travaux parce qu'ils se sont poursuivis et donc qu'ils craint des contentieux importants à l'issue tout simplement parce que les travaux n'ont pas été contrôlés par les experts qui avaient l'habitude de le faire donc c'est effectivement un point auquel on n'aurait pas spontanément pensé c'est une remarque je pense importante j'ai noté aussi par rapport à une question sur les matières premières la remarque de Jean-Claude Ruffet disant que le coût des aciers par exemple s'était envolé je crois de 30% du fait du confinement et du ralentissement d'un certain nombre d'activité de production d'acier et donc évidemment la réponse à la question c'est que en effet il y a eu un impact sur la gestion des matières premières et sur leur coût donc ça c'était pour les remarques principales que j'ai notées il y en avait sûrement eu d'autres mais j'ai perdu avec ces déconnexions le fil de la conversation alors maintenant je reprends les questions tout d'abord c'était une question à Rosé Manuel y avait-il y a-t-il eu des mesures spéciales enfin des pardon plus exactement des mesures spécifiques au secteur routier s'agissant de l'organisation du travail de l'impact sur les travailleurs etc. en Espagne ou dans ce qu'il a pu voir ailleurs des mesures en tout cas qui seraient différentes de celles qui ont été mises en place dans d'autres secteurs d'activité Bon c'est une grande question les organisations routières se caractérisent par le fait qu'elles travaillent dans des zones géographiques très attendues avec des équipes humaines très variées avec toutes sortes de tâches et de responsabilités ce que je pense que différencie le travail du secteur routier c'est précisément ce grand nombre cette variété de lieux de travail d'activité sont ainsi dispersées et si l'on considère également les aspects liés au transport de personnes et des marchandises ou la fourniture de services à ces dernières la complication sera encore plus grande bon la première chose à dire c'est que des mesures simultanées ont dû être prises pour protéger la santé des employés des travailleurs des usagers des clients dans le personnel du bureau opérationnel de terrain à la route c'est le cas de l'inspecteur des travaux publics ou de la vigilance sous contrôle des autoroutes des conducteurs des véhicules officiels des travailleurs de la route dans l'activité de construction et d'entretien et le transport de méchandises est un grand problème en beaucoup de pays maintenant toutes les organisations routières n'ont pas les mêmes compétences mais généralement des compétences de base commune la première mesure importante qui n'est pas très courante dans d'autres secteurs a été que étant donné la complécité du domaine les responsables gouvernementaux ont accordé leur confiance aux dirigeants des organisations routières pour qu'ils puissent s'adopter dans le domaine de résolution interprétative et à ce retour ces dirigeants avaient le soutien de l'Unité centrale ont donné aux chefs d'unité territoriale un grand problème de décision sur place et dans nombre de cas à leur tour ont donné au personnel de direction charcuté de ce temps de travaux je pense que cette chaîne de confiance large flexible et résistante est vraiment très très remarquable et à notre expérience j'ai fini j'ai vu que c'est avec nous Michel Demar très bien connu parce qu'il était avec nous dans le comité elle était avec moi dans le passé siècle travaillant le comité un maintenant se trouve les well-prepared projects de titre il l'a expliqué en français au séminaire du 30 avril comme représentant à la SICA la conféderation de l'association les télétravail sont communes à d'autres secteurs je pense que la meilleure réponse est que la situation routière a réagi avec une grande vitesse et donnant des réponses à toutes sortes de questions dans tous les domaines merci de cette réponse merci aussi d'avoir cité également le SICA et les travaux du secteur privé car on a pas mal parlé de réglementation mais bien évidemment tout le monde a été acteur de ces mesures d'urgence et la mobilisation a été aussi forte d'un côté que de l'autre donc je crois que c'était important de le rappeler même si pour beaucoup d'entre pas tous mais pour beaucoup d'entre les présentateurs d'aujourd'hui ils sont plus particulièrement issus du secteur public alors je vais rester dans ce même domaine de l'adaptation des règles du transport et aussi du privé ce sont des questions cette fois à Olivier Coix je ne prends pas forcément les intervenants dans l'ordre des exposés tout d'abord donc là il y avait deux questions de savoir s'il avait fallu du temps pour adapter les règles de circulation aux conditions qui nous ont été imposées et puis par ailleurs les auditeurs les participants ont pas mal apprécié la présentation qui a été faite des services rendus aux chauffeurs et mis en place sur les autoroutes pendant cette crise et la question est de savoir si on a des exemples ailleurs en France et plus encore à l'étranger de pratiques analogues alors petite parenthèse je sais qu'il y aura un article sur ce sujet dans le prochain magazine route route que je vous invite donc à lire donc moi je connais la réponse mais je laisse Olivier Coix prendre la parole merci beaucoup Robin en ce qui concerne les temps de réaction des autorités pour assouplir les règles et faciliter la circulation des transports de marchandises je crois que le délai a quand même été assez rapide même si évidemment pour les acteurs directement concernés et notamment les chauffeurs c'est toujours un peu long mais si on regarde le cas de l'Union Européenne la communication qui est sortie sur les corridors verts là dont je parlais tout à l'heure date quand même du 23 mars 2020 ce qui est quand même relativement peu de temps après la mise en place des confinements très stricts celui de France date du 16 mars donc voilà ça fait un peu plus d'une semaine si on regarde un petit peu plus loin le cas de l'Afrique du Sud où le confinement a été décidé le 25 mars on a dès le 6 avril effectivement des publications d'adaptation et d'ajustement donc j'ai pas évidemment une vision exhaustive de tout ce qu'il a pu se passer sur la planète mais je pense quand même que le temps de réaction a été relativement rapide compte tenu effectivement des enjeux et de la nécessité de faire s'écouler les flux de marchandises alors sur le second point effectivement oui et je dirais heureusement les initiatives en faveur des conducteurs routiers on en a vu à travers le monde donc moi j'ai mentionné effectivement celles qui nous concernaient déjà dans le cas français effectivement plusieurs sociétés concessionnaires ont engagé des actions au-delà de nous Vinci par exemple a mis en place de nombreux food trucks et de nombreux services les autres concessionnaires ont aussi mené quelques actions plus spécifiquement sur le côté Covid et médical le Brésil et vous le découvrirez effectivement dans l'article merci Robin d'en avoir parlé a organisé des opérations de ce type là je crois qu'au Mexique aussi il y a eu des actions donc voilà je crois que la prise de conscience de l'importance des conducteurs routiers du monde de la logistique tant par la population que bien entendu par les gestionnaires routiers a quand même conduit à la mise en place d'un certain nombre d'actions donc voilà merci beaucoup je vais rebondir sur sur cette dernière évocation donc d'expérience faite ailleurs et en l'occurrence plutôt dans l'hémisphère sud pour j'ai relevé une question que j'ai trouvé intéressante c'est une question à Stéphanie Godet donc pour nous en Europe et plus généralement dans l'hémisphère nord la pandémie est arrivée en fait plutôt au printemps donc à un moment où la question de la viabilité hivernale se posait quand même sensiblement moins d'autant qu'on a eu un début de printemps très doux l'année dernière la question est est-ce que vous avez pu bénéficier alors que la pandémie elle est arrivée en automne dans l'hémisphère sud donc ou pour un certain nombre de pays les chutes de neige pouvaient commencer à se profiler ou en tout cas quelques semaines après est-ce qu'on a pu par exemple au travers du comité de la viabilité hivernale bénéficier en matière de VH d'expérience de collègues de l'hémisphère sud on peut penser au Chili à l'Argentine à l'Australie peut-être je ne sais pas si l'Afrique du Sud est très concernée et en tirer profit pour nos propres pratiques dans l'hémisphère nord oui merci vous m'entendez ? très bien super et bien malheureusement donc on a certes quelques pays qui arrivent de l'hémisphère sud Nouvelle-Zélande Argentine mais bon on n'a pas eu l'occasion de discuter sur le sujet mais par contre ce qu'on peut constater quand même c'est que si on fait globalement une synthèse des réponses c'est que tout le monde a pris la réponse du bon sens c'est-à-dire que vu qu'on fait face à des aléas climatiques et donc il y a toujours des gestions de crise qui sont toujours mises en parallèle parce qu'à un moment donné les organisations ne sont pas capables de faire face à l'aléa climatique et bien toutes ces organisations de crise ont été transposées c'était plus simple c'était du bon sens et c'était déjà éprouvé et on s'aperçoit finalement que les réponses elles sont identiques entre les différents pays membres sachant que le gros volet qui a été rajouté par rapport à une crise on va dire classique c'est vraiment lié à la protection des personnels donc au final ça conforte vraiment dans les décisions qui sont prises ce qui fait qu'à court terme la réponse était à peu près faite il est certain que les réponses doivent encore être alimentées sur le sujet et je pense qu'une réponse on va dire peut-être plus partagée ça m'engage que moi mais une réponse plus partagée entre les gestionnaires est vraiment à travailler sur le sujet Merci beaucoup donc deuxième autre question à Stéphanie donc c'était Valentina je crois qui évidemment s'intéresse au sujet et poser la question est-ce que dans cette période de crise les systèmes de transport intelligent en matière de VH ont joué un rôle plus particulier bon c'est que évidemment ils sont présents mais est-ce qu'on les a vus intervenir de manière autre de manière plus poussée est-ce que des solutions innovantes du recours à du big data a été constaté ça ou là alors en termes de solutions innovantes le recul de la profondeur historique est un peu relatif ça fait quand même qu'un an donc pas à ma connaissance mais il y a eu quand même une modification des pratiques je pense avec une utilisation accrue de toutes les données qui étaient issues des infrastructures on peut penser aux stations météoroutières ou encore aux dispositifs dans les véhicules qui permettent de venir alimenter la prise de décision et ça sans forcément être obligé de sortir sur le terrain donc je pense qu'il y a eu une utilisation accrue de tout ce type de données après tout ce qui est sur la communication avec les véhicules individuels donc on peut avoir à la fois des données qui sont issues des véhicules qui peuvent venir nous donner des informations en temps réel ou encore le problème c'est qu'on a eu quand même une forte baisse de trafic et donc la pertinence liée à cette même information sera de fait moindre ça c'est la même chose et à contrario sur l'information données aux usagers c'est pareil même si on a eu des situations hivernales liées à l'événement météorologique en soi comme le trafic était moindre de fait les conditions de circulation associées restaient encore circulables mais il y a eu une modification des pratiques ça c'est ça Merci beaucoup toujours dans le domaine des STI cette fois c'est une question non pas de Valentina mais à Valentina c'était de savoir si dans l'utilisation qui a été faite forcément un peu dans l'urgence de STI pour traiter les problèmes liés à la pandémie est-ce qu'on a vu apparaître des solutions à bas coût un peu que l'on a pu mettre au point rapidement et qui se sont révélées efficaces alors oui merci Aubin oui sûrement ils ont eu on a vu dans les conférences Pierre jusqu'à juillet deux expériences que je peux citer tout à fait c'est un de la Chine et un autre qu'ils ont fait à l'Angleterre les deux ils ont utilisé les systèmes de transport à bas coût pour en fait développer des systèmes vite sans des investissements très hautes et aussi en donnant une réponse très vite par rapport à la pandémie l'expérience de la Chine était basée sur en fait les systèmes à bas coût les plus communs qu'on a c'est-à-dire le portable et donc ils ont développé un système pour la gestion électronique du transport intermodal et aussi pour la validation d'étiquettes par rapport au transport public et donc ça c'est tout à fait un système de transport intelligent à 90 et à bas coût et sinon par exemple en Angleterre ils ont développé des disons plutôt c'était un développement en plus par rapport au système d'exploitation routière qui utilisait par exemple toujours des systèmes portables comme par exemple l'iPad des tablettes disons comme ça pour monitorer l'infrastructure et communiquer tout à fait ce qui s'est passé par rapport à la surveillance d'infrastructures et de maintenance au centre de contrôle qui était mixte trafic routière en général et donc ça c'était aussi un bon expérience à citer sûrement disons que les portables c'est le point d'entrée des systèmes de transport à bas coût par rapport à avoir vraiment quelque chose que tout le monde a et qui peut être facilement développé d'accord merci beaucoup alors j'ai maintenant il me reste je crois non j'ai pardon j'ai trois questions encore qui demeurent donc l'une je vais commencer tout de suite par celle-là c'est une question Alice Fournier sur un point précis de sécurité routière et deux questions ensuite à Fabio et à Pascal qui sont des questions un peu plus générales de coût et de politique routière alors la question à Lise donc elle a évoqué tout à l'heure vous avez évoqué Lise le développement du transport par vélo pendant cette phase de pandémie on l'a vu aussi pour les parisiens et sans doute dans d'autres villes l'accent a été mis sur ce mode de transport à la fois individuel pour éviter les trop grandes densités est-ce que vous avez constaté à Québec ou dans d'autres canaux dans d'autres pays du monde soit des recrudescences d'accidents soit des formations spécifiques à la prudence pour les cyclistes en ville parce que tout un tas de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du vélo tous les jours au milieu de la circulation se sont tout d'un coup retrouvés à le faire avec éventuellement des risques d'accrochage plus ou moins graves je ne sais pas si Lise Lise est peut-être plus non Lise je crois qu'elle était partie si Patrick veut peut-être évoquer ce sujet c'est effectivement un sujet très important à la fois en milieu urbain je vois aussi dans les commentaires à une observation de notre président sur les lignes pour cyclistes au milieu de la route qui représentent des progrès mais aussi ils viennent avec leur propre lot de déboires de dangerosité associée il y a des vraies questions à étudier là parce que pour paraphraser une expression on était toujours usagers vulnérables de quelqu'un donc les piétons sont vulnérables par rapport aux piétons et les piétons ont tendance à l'oublier mais bien évidemment les cyclistes et les piétons sont vulnérables par rapport aux véhicules donc il y a vraiment un chantier d'études là à Pierre qu'on en tient compte dans les travaux du comité sécurité routière qui s'intéresse aux usagers vulnérables notre comité urbain le 2.1 travaille aussi là-dessus mais c'est vraiment un sujet sur lequel on va pouvoir établir des partenariats et des échanges de connaissances avec des organismes comme police par exemple en Europe ou d'autres qui se concentrent sur les questions urbaines voilà à suivre donc merci beaucoup d'accord merci beaucoup alors maintenant j'ai une question c'était une question de Patrick à Fabio Pasquali qui a déjà répondu sur le chat mais on va peut-être reprendre la question pour tout le monde la question est bien sûr après une crise comme celle-là les pays ont des priorités budgétaires assez diverses les routes qui sont déjà un peu parfois les éternels sacrifiés des budgets d'investissement risquent doublement d'en pâtir alors qu'on a vu le rôle essentiel du transport dans cette période de crise et en particulier du transport routier en dépit de tous les défauts qu'on veut bien lui attribuer dans la communication contemporaine donc comment faire en sorte aujourd'hui de convaincre les gouvernements de continuer à donner au secteur routier l'importance qui lui revient et de ne pas l'oublier dans les programmations budgétaires j'ai un peu étendu la question merci mais en général il faut dire que le financement des routes est toujours très important dans le gouvernement il est vrai que peut-être dans l'organisme comme la communauté européenne il y a une priorité différente mais si on va voir en détail le gouvernement des pays du monde le pourcentage de financement en infrastructures qui est donné au secteur routier est très important mais en général si on veut on veut on veut considérer l'opportunité des investissements liés à la reprise comme j'ai dit avant il est très important de comprendre dans le même projet des caractéristiques différentes c'est-à-dire la rénovation de la durabilité les problèmes de l'environnement et aussi l'automation et la connexion et la sécurité alors je crois qu'on peut espérer d'avoir des financements pour la route aussi il faut il faut penser en manière différente c'est-à-dire la route va changer la smart road elle semble le plus typique le plus important pour ce qui concerne la nouvelle considération la nouvelle configuration de la route parce qu'il y a un investissement très important en technologie et on va augmenter la sécurité et on va être prêt pour la transition vis-à-vis les véhicules automatiques et autonomes et alors je crois qu'il faut bien travailler très tôt sur la compréhension des différents réquis pour les projets routières je crois que si on va travailler dans cette façon et ce qu'on fait comme j'ai écrit dans la petite ou la grande famille des comités Pierre on va avoir des résultats assez importants il ne faut pas oublier en général aussi le problème de l'équité sociale dans les projets d'investissement routière c'est-à-dire qu'il va devenir toujours plus important de considérer si les différents segments de demand ont la possibilité d'utiliser la route si on a considéré les problèmes aussi quand on va faire l'évaluation des projets routières d'accord merci beaucoup et puis nous avions également une question pour nous avions également alors pardon celle-là elle est encore dans le chat et je suis en train de m'égarer voilà donc c'était une question qui est un petit peu liée au fond mais elle porte moins sur les investissements que sur la politique donc une question qui est posée à Pascal Rossini de savoir si la crise avait eu des conséquences visibles ou prévisibles sur les pratiques et les politiques de gestion du patrimoine routier merci Robin donc en fait et merci à Patrick pour cette question donc en fait cette crise a montré à quel point les infrastructures de transport le transport routier sont essentielles je dirais même vitaux pour l'économie pour la vie des populations et donc partant de là je crois que ça ne fait que confirmer déjà pour commencer le besoin d'avoir des réseaux d'infrastructures de transport parfaitement en bon état et donc on a un contexte dans beaucoup de pays d'infrastructures vieillissantes qu'il faut entretenir donc ça ne fait que confirmer effectivement qu'il faut préserver ce patrimoine donc ça c'est une raison de plus pour y travailler ce que j'ai indiqué tout à l'heure en plus c'est s'il faut une raison de plus parce que j'ai l'impression que déjà rien que ça ça suffit à convaincre mais s'il faut une raison de plus encore c'est que on l'a vu en période de pandémie les moyens d'intervention sont limités et donc on ne peut pas intervenir aussi facilement pour rénover et réparer des infrastructures qui viendraient à défaillir et donc voilà il faut qu'elles soient robustes dans les infrastructures de transport et il faut les entretenir pour qu'elles restent robustes pour qu'elles soient résilientes résilientes aux événements climatiques ça on le savait déjà et donc résilientes pour résister y compris dans des événements comme celui qu'on est en train de traverser et puis donc les gestionnaires de patrimoine routier ils ont là un argument de plus ils le savaient déjà mais ils ont un argument de plus pour travailler sur cette question de la résilience des infrastructures de transport et un autre axe qui ressort et ça on le trouve dans le rapport et je trouve que c'est très très riche d'enseignement ce rapport je vous invite à nouveau à le lire un autre axe c'est de travailler aussi sur tout ce qui permet la gestion à distance tous les systèmes de gestion à distance des infrastructures il y a des choses très très intéressantes en la matière de télématenance des choses comme ça par exemple donc plein d'enseignements très très riches aussi dans le rapport à ce sujet qui pourront intéresser tous les gestionnaires d'infrastructures très bien merci beaucoup je crois que en ce qui concerne les questions je n'en vois plus d'autres et je pense avoir évoqué toutes celles qui ont été posées par les uns et les autres Patrick peut-être as-tu une question conclusive ou en tout cas un mot conclusive certainement un mot conclusive effectivement merci beaucoup Robin d'abord la conclusion c'est à nouveau remercier d'abord la structure Pierre son président Cléon Routan la présidente de la commission du plan stratégique Marie-Carmel Marie-Carmel Delphicon pardon qui nous ont permis de travailler sur ces sujets-là ce n'était pas prévu dans notre plan d'activité bien évidemment c'est une crise ce n'était pas prévisible mais qui nous permettent d'avancer vraiment et donc grâce à toute cette énergie collective nous avons pu élaborer ce rapport détaillé que j'ai évoqué tout à l'heure qui est publié sur le site piarque.org il est facile à trouver si vous avez un doute vous nous écrivez sinon vous tapez Covid dans la barre de recherche et vous allez trouver ça très très rapidement pour Pierre toujours sur le sujet Covid avant de passer la parole à Claude Van Routen notre président pour le mot de conclusion je recrée d'autres webinaires qui sont prévus thématiques je pense que le moment est venu on l'a déjà fait mais de se concentrer sur des questions thématiques notamment un webinaire prévu le 24 mars sur l'évaluation des projets quels sont les changements causés par la crise Covid dans les méthodes d'évaluation des projets notamment l'évaluation financière travaillons à évaluer toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre à la hâte on l'a vu nous nous gardons à l'esprit les questions de besoins des utilisateurs et les demandes politiques avérées qu'est-ce que la nouvelle normalité qu'est-ce qu'on va nous demander et quelles sont les fonctions que la route va devoir assurer d'ici un an d'ici cinq ans d'ici dix ans d'ici vingt ans c'est un peu difficile de le dire mais il faut être ouvert à cette incertitude et bien comme vous le savez tous nos comités y compris nos collègues présents aujourd'hui sont mobilisés pour partager les connaissances et les meilleures pratiques Claude si tu veux bien conclure ce webinaire très volontiers mais comme je vois que le temps est compté et que nous avons dépassé l'horaire je voulais simplement dire que j'ai évoqué dans mon introduction l'âge très avancé de notre association mais après deux heures de séminaire deux heures dix on constate que nous sommes encore très jeunes qu'on a même eu une cure de jouvence grâce à cette pandémie et je voudrais donc remercier tous les orateurs et toutes les questions aussi d'avoir mis en valeur la richesse du rapport que je vous invite à lire en détail voilà merci beaucoup et bonne continuation merci beaucoup merci beaucoup Claude n'oubliez pas notre congrès de Calgary il vous reste quelques jours pour l'appel à contribution et sur ce merci à notre équipe et à très bientôt merci à tous nous conclions ici ce webinaire merci merci au revoir merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous merci à tous